Bonjour à tous, je vais donner la parole à Baptiste Tchéconi pour la dernière étape du processus visant à être habilité à diriger des recherches. Il va donc nous faire une présentation de 45 minutes sur ses travaux, ses perspectives et plein d'autres choses qui l'intéressent scientifiquement. Donc Baptiste, c'est à toi. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier déjà d'avoir accepté de participer à mon jury en vue d'obtenir l'habilitation à diriger des recherches. Et je remercie aussi tous les gens qui sont dans le public et que je ne vois pas malheureusement parce qu'on a été obligé de faire cette soutenance en virtuel à cause de la situation sanitaire. Donc ma présentation va se dérouler en cinq parties, donc avec une présentation de contexte scientifique, une présentation des activités d'instrumentation, de modélisation et accès aux données pour la quatrième partie, et enfin sur les perspectives actuelles et futures de ce travail. Donc le contexte, en quelques mots, on parle de radioastronomie basse fréquence. Alors vous connaissez tous cette figure du spectre électromagnétique. Donc on parle de la partie basse fréquence, typiquement en dessous de la centaine de mégahertz, de la bande FM jusqu'aux ondes aux plus basses fréquences ou quasiment au continu. Et dans cette gamme, depuis les années 30, la première découverte du fait que le ciel soit brillant en radio, émette en radio autour de 20 mégahertz, ça date des années 30. Puis dans les années 50, des instruments qui ont permis de détecter des émissions radio de Jupiter, toujours autour de 20 mégahertz. Puis ensuite, un certain nombre d'instruments de plus en plus perfectionnés, d'abord sol puis spatiaux, ont exploré cette gamme spectrale. Alors sol et spatiaux, parce qu'au milieu de cette gamme, il y a à 10 mégahertz une ionosphère terrestre qui coupe le signal. Les ondes qui viennent de l'espace sont réfléchies vers l'extérieur et celles qui viennent de la surface de la Terre ne peuvent pas s'échapper. Donc pour pouvoir observer en deçà de 10 mégahertz, il faut aller dans l'espace. Donc je viens de parler de la coupure à 10 mégahertz. Comme on le verra plus tard, il n'y a que Jupiter et le Soleil dans l'environnement du système solaire autour de la Terre qui émettent au-delà de 10 mégahertz. Les autres planètes émettent autour de 1 mégahertz au maximum. Et puis il y a nous. On émet des... Notre technologie émet des émissions radio qu'on appelle des interférences radiofréquences. C'était connu et on l'a montré dès les années 70 avec une sonde Radio Astronomy Explorer 2 qui est allée en orbite lunaire. Et lorsqu'elle était autour de son orbite, derrière la Lune, toutes les émissions parasites terrestres disparaissaient. Idem avec la sonde WIND dans les années 90. Il faut aller jusqu'à 150 rayons terrestres pour voir disparaître les émissions radio technologiques terrestres. Un autre point, c'est le ciel est brillant aux basses fréquences. La galaxie émet jusqu'à des températures de brillance de l'ordre de 20 millions de Kelvin à 1 mégahertz. Donc si on devait avoir un corps noir qui émettait ce rayonnement, on aurait besoin de températures qui ne sont pas réalistes à l'échelle de la galaxie. Donc ce ne sont pas des émissions thermiques, ce sont des émissions synchrotrons, c'est les électrons qui se baladent dans le champ magnétique galactique et qui émettent ce rayonnement. Aux plus basses fréquences, en deçà de 1,5 mégahertz, l'absorption dans le milieu interstellaire fait que cette émission diminue observée depuis la Terre. Toutes les sources du système solaire sont brillantes, comme on le verra. Les sources radio sont assez brillantes. Jupiter et le Soleil ont la même brillance équivalente dans le domaine décamétrique. Donc ce n'est pas du tout comme dans l'optique. Là, je vous montre un spectre avec la fréquence qui va de 10 kilohertz à 100 mégahertz en densité spectrale de puissance mesurée à l'orbite lunaire. C'est l'environnement radio dans l'environnement terrestre des différentes sources, des puissances relatives, des différentes sources qu'on peut voir avec Jupiter, le rayonnement galactique, Saturne, Uranus, Neptune. Je fais un peu l'inventaire. Le Soleil, le Soleil calme, les éruptions solaires, les émissions radio terrestres naturelles, kilométriques, les éclairs d'orage terrestres et planétaires, et le bruit local, qu'on appelle le bruit thermique, du plasma sur l'antenne. Si on veut regarder de manière un peu plus générale quel est cet environnement dans le système solaire qui va conduire à des émissions radio, on a le Soleil qui émet un flux. On a des planètes magnétisées, c'est autour de planètes magnétisées que les émissions planétaires se concentrent, et on a le vent solaire qui est émis en permanence. Le champ magnétique des planètes crée une bulle d'influence magnétique qu'on appelle une magnétosphère, avec une frontière qui est la magnétopause, et cette magnétopause crée un obstacle dans le flux du vent solaire qui est supersonique et superalvénique et donc produit un choc en amont. Ce choc, c'est la position où le flux du vent solaire est dévié. Lorsqu'il y a une perturbation solaire, une éjection de masse coronale par exemple, ces particules émises par le Soleil avec des boucles de champ magnétiques vont créer des chocs interplanétaires, vont émettre des faisceaux d'électrons relativistes, et ces deux phénomènes physiques vont avoir comme conséquence une émission radiofréquence. En amont des chocs interplanétaires, on a ce qu'on appelle les émissions de type 2, donc ces deux petites bandes d'émissions, on en a une autre très faible ici, et pour les faisceaux d'électrons, les faisceaux d'électrons vont provoquer des sursauts de type 3 qui sont ces grosses virgules noires, intenses qu'on voit ici, et la queue d'une autre ici. Certaines sont beaucoup plus faibles en intensité comme on voit là. Côté planètes, lorsque la perturbation, un des mécanismes, c'est par exemple quand une perturbation solaire arrive dans le vent solaire au niveau de la planète, ça va perturber l'équilibre magnétique de la planète et provoquer des phénomènes de reconnexion dans la queue de la magnétosphère, donc à l'arrière de la planète, côté nuit, et cette reconfiguration magnétique crée une ligne de champ qui est instable et qui va avoir tendance à vouloir rejoindre ses congénères plus proches de la planète et en se relaxant et en revenant vers la planète, va entraîner le plasma qui est gelé le long de la ligne de champ et accélérer les particules qui vont précipiter au niveau des pôles. Donc ça, ça provoque les aurores sur Terre et au-dessus de ces aurores, des émissions radio, sous certaines conditions, peuvent être produites. Juste un petit mot sur la magnétosphère de Jupiter en particulier. C'est un objet gigantesque. On n'imagine probablement pas la taille que ça a dans le ciel si on était capable de voir les lignes de champ magnétiques et les frontières magnétiques. Mais voilà, c'est ça que ça donnerait par rapport à la Lune ici lorsque Jupiter est proche de l'horizon et on sait même par des observations que Saturne peut se trouver lorsque la configuration est favorable dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. Donc c'est un objet qui mesure au moins cinq unités astronomiques de long. Donc pour rester sur la magnétosphère de Jupiter, ici je vous montre un schéma du circuit magnétique, des différents circuits magnétiques et de courant qui se trouvent dans la magnétosphère de Jupiter. donc on a la principale source de plasma dans le magnétosphère de Jupiter qui est le satellite Io avec son volcanisme qui crée un tord de plasma et donc l'interaction du mouvement de Io du plasma du tord de Io et la rotation du champ magnétique de Jupiter créent des circuits de courant qui vont se balader le long des lignes de champ magnétique qui relient Io et Io et Jupiter. On le voit dans les images UV donc là c'est l'encart en bas où on voit une image du télescope Hubble faite par le télescope Hubble en UV des aurores de Jupiter et on voit un pied, une petite virgule là à gauche qui est le pied magnétique des lignes de champ passant par Io et la trace c'est les précipitations de particules accélérées qui se baladent le long de ces lignes de champ. On a aussi ce qu'on appelle l'ovale principale qui correspond à des régions un peu plus externes de la magnétosphère et pour toutes ces lignes de champ qui portent des électrons qui précipitent on a des émissions radio qui sont portées au-dessus de l'atmosphère et de l'ionosphère de la planète. J'ai modélisé ici j'ai schématisé ces émissions par des cônes on verra un peu plus tard un cône creux c'est le diagramme c'est le faisceau d'émissions de ces sources c'est pas une source qui émène dans toutes les directions à la fois elle émet selon un feuillet conique creux et il faut être vraiment dans l'alignement de ce feuillet conique pour pouvoir voir l'émission L'instabilité plasma ce n'est pas des émissions thermiques comme je l'ai déjà énoncé pour le rayonnement galactique c'est pareil pour les émissions solaires et planétaires dans le cas des émissions planétaires l'instabilité en question c'est une instabilité plasma qu'on appelle l'instabilité masercyclotron qui est présente lorsqu'il y a une population instable de particules que le plasma est ténu et le champ magnétique fort l'émission se fait à la fréquence cyclotron et le cône d'émission est donc un cône creux enfin le faisceau d'émission est un cône creux pour comparer les différentes émissions radio des différentes planètes j'ai tracé ici sur un même diagramme tous les spectres des différentes composantes radio connues des émissions des planètes du système solaire avec un observateur une distance d'observateur normalisée à une unité astronomique donc on voit les émissions solaires ici en noir c'est les émissions de Jupiter qui dépassent cette limite à 10 MHz donc c'est les seuls qu'on peut voir depuis l'espace pour les planètes en rouge la Terre en vert Saturne en bleu clair Uranus et Neptune on voit que toutes ces émissions sont à peu près dans une même gamme en flux normalisé on voit aussi que j'ai élargi vers la droite donc aux hautes fréquences le spectre pour qu'on voit le rayonnement thermique de Jupiter donc du corps noir de la planète et on voit qu'on n'est pas du tout dans des gammes de rayonnement thermique on est beaucoup d'ordre de grandeur au-dessus donc c'est vraiment des émissions non thermiques ces spectres sont des enveloppes c'est-à-dire que comme on le voit pour les émissions de Saturne ici c'est une observation de Cassini que j'ai tracée en bas à droite ces émissions sont intermittentes et sporadiques et donc l'enveloppe qui est là c'est vraiment l'enveloppe dans laquelle va se trouver l'enveloppe de puissance dans laquelle va se trouver le signal mais il peut être plus intense ou inexistant en fonction des conditions d'observation et de conditions d'émission je trace l'émission galactique sur le même tracé pour qu'on voit un peu l'ordre de grandeur on en est au même ordre de grandeur et donc il faut pouvoir on ne peut pas simplement observer de loin il faut aller plus près pour que les émissions soient plus intenses que le rayonnement galactique ou alors avoir des capacités d'imagerie qui permettent de résoudre l'image enfin l'objet et donc gagner en signal sur bruit sur les échelles de variabilité donc ici je donne un exemple avec les émissions Jovienne observées par Voyager 2 en 79 on voit que sur 24 heures de données d'observation on a une variation de la plage spectrale d'observation entre donc ça va à des très basses fréquences jusqu'à une dizaine de mégahertz voire une quarantaine de mégahertz et il n'y a pas des émissions tout le temps ça a des formes un peu spécifiques sous forme d'arc comme on verra tout à l'heure ça ne se voit pas très très bien ici si on zoome on essaye de voir à haute résolution alors ce n'est pas du tout les mêmes observations ni au même moment là c'est des observations faites au sol autour d'entre 20 et 30 mégahertz annoncés avec le réseau décamétrique en France sur quelques secondes d'observation et on voit qu'il y a des strivures des émissions dérivantes qui vont des hautes vers les basses fréquences alors comme je vous ai dit précédemment l'émission se fait à la fréquence cyclotron dans le milieu donc ça veut dire que ces sources se déplacent dans le temps des hautes vers les basses fréquences donc ça veut dire que c'est des hautes vers les bas champs magnétiques et donc ce sont des sources qui s'éloignent de la planète et si on regarde avec encore plus de précision avec des instruments encore plus sensibles par exemple ici un télescope UTR2 en Ukraine donc là c'est quelques dizaines de millisecondes d'observation on voit que ces petits sursauts rectilignes qui sont très étroits changent de pente de temps en temps et ça on a pu montrer enfin des gens ont pu montrer je n'ai pas participé à cette étude mais c'était mon équipe que ça correspond à des sauts de potentiel où les particules sont accélérées et quand on regarde comment ces sauts de potentiel se déplacent au cours du temps on voit qu'elles se déplacent à la vitesse du son dans le milieu donc on peut vraiment faire de la physique en regardant à distance les émissions radio dans les régions polaires de Jupiter Côté polarisation ici j'ai un exemple avec les émissions de Saturne mesurées par Cassini avec en haut un spectrogramme de 24 heures en mesurant le flux et en bas la polarisation circulaire on voit qu'il y a aussi de la variabilité à pas mal d'échelles à l'échelle de plusieurs heures ou à l'échelle de quelques minutes on voit que les émissions sont quasiment purement circulairement droite ou gauche donc c'est très blanc ou très noir ici sur ce diagramme quand on regarde la latitude de l'observateur on est autour de 70 degrés de latitude nord donc on est dans l'hémisphère nord ce qui correspond à une polarisation droite ce qui est attendu par le processus d'émission masère cyclotron et donc aux plus basses fréquences on a d'autres émissions plus diffuses avec des polarisations différentes donc ça fait partie des études qu'on fait et on a aussi des émissions des événements qui ne sont pas polarisés et qui correspondent à d'autres types de phénomènes côté solaire on a les mêmes variabilités en termes d'échelle mais c'est assez nouveau les données solaires et à haute résolution à haute sensibilité qu'on peut faire avec l'instrument Nénuphar à Nancès sont nouvelles et on travaille dessus et on voit aussi qu'en polarisation donc polarisation droite en haut gauche en bas et le rapport des deux enfin la différence des deux la polarisation différentielle au milieu on voit bien qu'il y a différents types de polarisation différents types de structures plus ou moins diffuses plus ou moins résolus donc c'est des études en cours je passe à la partie instrumentation donc je vous ai je reviens sur ce diagramme où on voit toutes les différentes composantes radio des émissions planétaires donc on a surtout parlé en fréquence pour l'instant avec la coupure à 10 MHz pour l'ionosphère terrestre j'ai le même j'ai une autre échelle en dessous qui est l'échelle en longueur d'onde donc on voit que 10 MHz ça correspond à peu près à une trentaine de mètres et donc on parle de 30 mètres et en deçà si on veut faire des observations ou 10 mètres et en deçà si on veut essayer de voir quel télescope il faudrait construire pour avoir des images par exemple de construire une antenne comme celle-ci le radio télescope de Green Bank aux Etats-Unis il faut un rapport pour avoir des résolutions angulaires il faut un rapport longueur d'onde sur dimension de l'instrument très inférieur à 1 et donc si on se met à 30 kHz ça fait une dimension d'instrument supérieure à 100 km donc construire une antenne monolithique de cette taille-là c'est complètement impossible sur Terre ou dans l'espace aujourd'hui en tout cas donc on ne fait pas comme ça sur Terre la manière dont on fonctionne c'est qu'on va placer des antennes qui ne bougent pas qui sont fixes et qu'on va phaser pour construire un faisceau dans le ciel par interférence constructive et donc on va pouvoir soit faire une image en déplaçant ce faisceau soit en regardant une cible et en observant le signal qui vient de cette cible et donc on sait où on regarde et donc on peut obtenir un spectrogramme temps-fréquence qui viendrait de cette cible donc différents instruments Nénuphar qui est en cours de finalisation à Nancet le réseau décamétrique dont j'ai parlé qui est aussi à Nancet le radiotélescope UTR2 avec ses dipôles épais en Ukraine le LWA aux Etats-Unis au Nouveau-Mexique dont les antennes ont inspiré les concepteurs de Nénuphar et puis le réseau Lofar qui couvre toute l'Europe et dont Nénuphar fait partie qui donc permet de faire de l'imagerie et de l'observation aux très basses fréquences côté spatial donc pour toutes les mesures en deçà de 10 MHz les sondes spatiales pour lesquelles je dirais l'équipe de mon laboratoire a contribué et sur lesquelles j'ai travaillé c'est les données Wind, Ulysse, Galileo, Stereo, Cassini, Juno alors Galileo et Juno on n'a pas contribué de manière instrumentale il y a deux types d'instruments des plateformes qui sont stabilisées trois axes comme la sonde Cassini sur laquelle on a trois monopoles qui peuvent être utilisés en monopoles ou en dipôles et on va mesurer sur trois axes indépendants le signal radioélectrique et la sonde Juno et l'instrument Waves qui est en orbite autour de Jupiter et qui a un dipôle sur un satellite qui tourne et donc qui a des capacités moindres par exemple on ne peut pas mesurer la polarisation du signal avec ce type d'instrument alors comme on a des dipôles uniquement et pas des paraboles comment on peut faire donc un dipôle n'a pas de résolution angulaire il voit les deux tiers de l'espace en revanche il a aux basses fréquences un diagramme d'émission de réception particulier si on prend ici l'antenne symbolisée en bleu avec son diagramme d'émission qui est ce double lobe à symétrie de révolution autour de l'antenne donc c'est une sorte de tord de réception si on combine différentes antennes d'orientation différentes on peut voir qu'une onde qui arrive dans une certaine direction va être mesurée avec une certaine intensité une certaine amplitude sur une antenne et une autre amplitude sur l'autre antenne et de comparer ces deux ces deux amplitudes va nous permettre de donner d'avoir une idée de la direction d'arrivée de l'onde alors il y a beaucoup il y a plusieurs solutions un système indéterminé le système est dégénéré si on rajoute une troisième antenne pour être en trois dimensions et qu'on ajoute l'information de phase on est capable de reconstruire on a suffisamment d'informations pour reconstruire ce qu'on appelle les paramètres de l'onde les paramètres de Stokes donc le flux la polarisation l'état de polarisation et la direction d'arrivée d'une onde plane qui se baladerait sur le satellite sur le satellite alors il reste une indétermination entre une onde qui vient d'une direction ou l'autre avec des polarisations opposées et là on a besoin d'une hypothèse pour savoir si Jupiter est plutôt devant ou derrière le satellite mais c'est quelque chose qu'on est c'est assez facile à résoudre donc à partir de ces méthodes que j'ai développées pendant ma thèse on peut mesurer un flux corrigé du diagramme d'antenne donc c'est un flux qui ne dépend pas de la direction de mesure une polarisation et aussi une direction d'arrivée donc on peut reconstruire à postériori point par point donc chaque point ici c'est un point dans le diagramme temps-fréquence la position sur le ciel des sources radio et on peut tracer une position de Saturne en même temps donc on voit qu'on est dans les régions polaires si on rajoute un modèle on fait l'hypothèse par exemple d'un modèle de champ magnétique et un modèle de source d'émission l'instabilité masère cyclotron qui émet donc à la fréquence cyclotron locale on va chercher l'endroit sur la ligne de visée où la fréquence cyclotron est égale à la fréquence d'observation et on va pouvoir localiser la source en 3D en faisant une hypothèse de propagation en ligne droite pour l'instant et avec ça on est capable de projeter de trouver la position des pieds des lignes de champ sur lesquelles se trouvent les sources radio et donc après de comparer ça par exemple avec des observations des aurores planétaires pour faire ces mesures on a des instruments qu'on construit au laboratoire aujourd'hui en vol on a les instruments Bepi-Colombo de Bepi-Colombo sur l'orbiteur ou Stereo Bepi-Colombo est en vol les instruments l'instrument n'est pas encore déployé ce sont des instruments super hétérodines c'est à dire qu'on va aller regarder des fréquences hautes qu'on va par un système hétérodine mettre en basse fréquence et on va échantillonner les basses fréquences ce sont des récepteurs très sensibles on parle en nanovol par racine de Hertz mais c'est des mesures de sensibilité d'instrument grande dynamique on a vu que le signal peut être intense ou faible dans son enveloppe et avec des ressources compatibles avec les contraintes du spatial 1 W en puissance pour 2 canaux de mesure et quelques centaines de grammes la nouvelle génération d'instruments alors il y a la sonde américaine Parker Solar Probe ou l'instrument Juice pour l'instant on s'oriente plutôt vers des mesures complètes du signal sans système hétérodine et avec un système de traitement numérique pour faire l'analyse sur ce signal mesuré échantillonné sur toute la gamme ça consomme beaucoup plus de puissance c'est plutôt 1 W par canal et il y a toute la puissance pour le processing derrière pour le traitement qui est nécessaire donc en France on a mis en place des actions de recherche et développement observatoire de Paris avec le soutien du CNES et avec Télécom Paris donc on a trois actions qu'on a fait ou qui sont en cours on a étudié une nouvelle architecture d'instruments de récepteurs radio avec des échantillonneurs à étage on a aussi avec une thèse étudié la possibilité de faire des convertisseurs analogiques vers information donc directement aller à une information physique plutôt qu'un signal numérique et aussi la modularité par des systèmes de software defined radio donc radio logiciel pour les récepteurs radio spatiaux donc c'est la R&D PERLS qui est en cours au LESIA si on veut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'espace il y a aujourd'hui par exemple des émissions solaires sur un diagramme temps-fréquence comme celui-là on va avoir la puissance on peut avoir la polarisation la direction d'arrivée au cours du temps pour chacun de ces pixels de mesure à partir de là à partir de la direction d'arrivée et pour les émissions solaires on est aussi capable d'estimer une taille de source une taille typique de source on peut reconstruire un modèle d'émission alors c'est pas très joli ça donne une idée d'une estimation une modélisation de ce à quoi la source pourrait ressembler ou les séries de sources pourraient ressembler dans le ciel si on était capable de faire de l'imagerie à chacun de ces points temps-fréquence ce serait vraiment un plus et par exemple on pourrait savoir quel type de diffusion fait qu'à basse fréquence on reçoit le signal sur une plus longue durée est-ce que c'est de la diffusion cohérente comme des speckles ou est-ce que c'est une diffusion incohérente comme dans du brouillard en optique on ne sait pas ça va être un des premiers résultats qu'on pourra avoir quand on pourra faire de l'imagerie aux basses fréquences autre chose pour les émissions planétaires aujourd'hui on reconstruit a posteriori point par point des émissions en fonction de la direction d'arrivée mesurée ce qui serait intéressant de faire c'est non plus de faire une hypothèse d'une source ponctuelle qui fait partie des hypothèses de la goniopolarimétrie pour les sources planétaires mais de pouvoir construire des cartes de brillance à chaque instant et à chaque fréquence donc ce qu'on peut faire à plus haute fréquence ici c'était en 2014 Julien Girard qui avait fait ça pour les émissions radio synchrotron de Jupiter avec l'OFAR à une centaine de méga 120 mégahertz je me souviens bien donc pour aller dans l'espace et faire de l'imagerie il faut un interféromètre aujourd'hui on a vu la centaine de kilomètres de diamètre on ne peut le faire qu'avec un interféromètre il y a beaucoup de projets qui ont été pensés étudiés pour faire cela aucun n'a encore volé on croit que ça commence dans les années 2000 2004 aujourd'hui le projet qui est le plus avancé c'est le projet Sunrise l'avant-dernière ligne un projet américain donc je suis membre de l'équipe scientifique qui devrait être lancé l'année prochaine avec 6 nanosatellites en orbite géostationnaire pour faire de l'imagerie des éruptions solaires et je vais parler aussi de l'étude de NOIR que j'ai menée avec le CNES pour une cinquantaine de satellites en orbite lunaire dans ce cadre-là d'études d'interféromètres radio-spatiaux en Europe c'est surtout les Pays-Bas avec la série d'études autour de OLFAR Orbiting Low Frequency Array et NOIR en France nanosatellites pour un observatoire interférométrique radio dans l'espace et on a montré qu'il n'y avait pas de difficultés majeures il y avait beaucoup de choses à valider mais il n'y avait pas de difficultés majeures pour mettre en place ce genre d'infrastructures pour les fonctions système donc c'est pas un satellite sur lequel on pose un instrument mais c'est un essaim et donc ça demande des technologies de mesure de distance de mesure de positionnement relatif entre les nœuds de l'essaim pour pouvoir avoir la configuration géométrique du réseau d'interféromètre une synchronisation d'une manière ou d'une autre des horloges du procès du traitement de bord des communications entre les nœuds et avec le sol un contrôle de la propriété électromagnétique qui est vraiment un point critique en radioastronomie et puis pour les mesures il faut des capteurs des récepteurs du traitement pour faire soit des mesures en faisceau ou en interférométrie donc on a mené cette étude pendant plusieurs années avec les services du PASO du CNES et on est parti de par exemple je donne quelques exemples de résultats on a fait des modélisations d'orbites autour de la Lune avec un essaim pour vérifier qu'on arrivait à avoir une cohérence de l'essaim sur le long terme et à partir de ces orbites on a pu essayer de modéliser la capacité de former un faisceau dans le ciel pour une direction donnée et donc on a pu montrer que ça fonctionnait et donc on est capable en connaissant les positions de pointer une direction du ciel d'observer du signal qui vient de cette direction donc ça a été publié dans une revue en 2018 et on a un étudiant Erwan Rouillet qui est en contrat avec nous il commence sa thèse l'année prochaine pour poursuivre ce travail et dans le cadre de l'étude noire on ne s'est pas restreint aux objectifs scientifiques qu'on maîtrise ici au laboratoire dans l'équipe qui sont les émissions radio solaires et planétaires on est aussi allé voir des collègues en cosmologie en particulier pour les âges sombres de l'univers et la période de rayonisation et tout ce qui est sources galactiques extragalactiques pulsars émissions stellaires et puis aussi les émissions atmosphériques liées aux éclairs de la Terre de Saturne de Jupiter les ceintures de radiation terrestres et Jovienne aussi donc les contraintes du spatial que j'ai effleuré on va les rappeler un petit peu ici le point le plus important c'est la propreté électromagnétique on va mesurer des signaux très faibles entre quelques kilohertz et quelques dizaines de mégahertz et manque de peau c'est dans cette gamme là que se trouvent les fréquences d'oscillation de tous les convertisseurs d'alimentation sur les instruments spatiaux donc on a des rays parasites en plein dans cette gamme et il faut essayer de faire avec ou en tout cas se débrouiller pour que ça ne pollue pas trop notre signal il faut des instruments très sensibles et si on veut aller pour aller vers les objectifs cosmologiques il faut contrôler cette sensibilité et cet étalonnage en flux et aujourd'hui on n'est même pas sûr de pouvoir faire ça et une dernière contrainte qui est liée elle donc à l'aspect et ça c'est le pointage les positions des nœuds et les positions de l'orientation des nœuds de mesure les étapes suivantes c'est donc d'essayer de faire des prototypes alors aux Etats-Unis le projet Sunrise est en bonne voie de devenir le premier prototype et côté Europe ce qui se dessine côté programmatique ESA c'est dans le cadre du ESA Lunar Lander Programme large Lunar Lander Programme d'avoir comme deuxième payload un interféromètre sur la face cachée de la Lune avec dédié aux objectifs cosmologie mais pour ça on a vraiment besoin d'une coordination internationale et une feuille de route pour pouvoir se coordonner c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans son coin je passe à la troisième partie donc modélisation des émissions radio donc j'ai déjà parlé de ce processus d'émission qui est donc sur les lignes de champ magnétique actives sur lesquelles se baladent des électrons accélérés et instables des populations instables de particules avec une émission en forme de cône donc on a construit un code qui permet de vérifier les conditions d'observation géométrique si on est ou pas dans ce cône d'émission en fonction de conditions d'émission sur une planète ça avait été développé dans un premier temps par Sébastien S quand il était au laboratoire en thèse puis par Corentin Louis qui a fait sa thèse récemment et on a tous participé aux différentes étapes de la production de ce code et de sa validation un exemple à droite où on voit des émissions de Jupiter avec des arcs typiques ici et leur nomenclature liée donc c'est des émissions qui sont contrôlées par Io et leur modélisation et on voit qu'on arrive à très bien reproduire la forme et l'occurrence temporelle des émissions donc ici les hypothèses physiques c'est l'émission par le processus d'instabilité Maser-Cyclotron et une propagation en ligne droite juste un petit schéma pour expliquer pourquoi on voit ces émissions sous forme d'un arc donc au cours du temps quand la planète tourne dans le sens direct au début on voit plutôt les basses fréquences pour les sources qui se trouvent sur le côté du limbe où les sources apparaissent quand le temps se déroule on va plutôt voir les sources à haute fréquence puisque c'est ce cône-là qu'on verra de préférence et puis sur la dernière partie on va revoir plutôt des sources aux basses fréquences sur le limbe où la source va disparaître donc ça ça explique la phénoménologie qu'on voit donc le code est en ligne avec une documentation on peut le lancer avec un système de run à la demande on a aussi des jeux pré-calculés pour pouvoir faire des analyses à postériorité je vais illustrer ça par des observations un papier qui a été publié en 2021 sur un retour sur les émissions radio les occultations des émissions radio de Jupiter mesurées par Galiléo lors des survols des lunes galiléennes donc là c'est quatre exemples un survol de Io d'Europe de Ganymède de Callisto et à chaque fois on voit que le signal disparaît plus ou moins et donc on a essayé d'interpréter ça comme une occultation et pour ça on a modélisé la position des sources et essayé de voir quand est-ce que l'occultation apparaissait donc c'est vraiment une occultation géométrique pour l'instant pas de tracé de rayon pour regarder autre chose qu'une propagation en ligne droite et avec la lune qui occulte une position d'observateur une position de source et donc on a utilisé divers outils le code express des outils développés par la NASA pour calculer les effets mérides et faire des images vues depuis une sonde spatiale donc on a toute une série de films qui montrent pour chaque survol quand est-ce que les sources sont occultées ou pas et là on voit typiquement que le bras noté A c'est sa nomenclature des émissions radio de Jupiter est occulté à ce moment par Ganymède et Ganymède va occulter de plus en plus puis les autres sources au fur et à mesure de son orbite et donc à partir de là on donne des profils en fréquence d'occultation de quand chaque source est occultée et on voit que ça marche assez bien à la résolution de notre système de notre modélisation alors ça ne marche pas tout le temps on voit qu'il y a des cas qu'on reproduit mal et là il va falloir ajouter une étape de tracé de rayon et on a un code pour ça développé en 2013 par Anis Gauthier et qui a été repris par Claire Baskevitch qui est actuellement en thèse en collaboration entre le Lésia et le Latmos avec moi et Rodan Modolo et le but c'est en interprétant ces occultations avec du tracé de rayon de faire un sondage passif des lunosphères des lunes de Jupiter et donc le segment sol de la mission JUS qu'on va utiliser et va utiliser l'interface de Run à la Demande du Code Express pour donner aux équipes les moments où les émissions sont visibles les émissions Jupiter Jovienne aurorale sont visibles ou le moment où elles sont partiellement visibles ou au moment où elles sont occultées de manière à pouvoir préparer les segments d'observation typiquement ici certains instruments comme le radar voudra majoritairement fonctionner quand on ne voit pas les sources et nous pour essayer de faire le sondage ionosphérique on veut observer au moment où les sources apparaissent ou disparaissent donc je passe à la partie sur les données là j'ai mis pas mal de logos et ça va être pour donner un peu une idée de la diversité des partenaires avec qui je travaille sur ces aspects donc des partenaires français différents laboratoires et internationaux des centres de données de différents pays je fais un petit aparté sur la science ouverte c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus poussé par toutes les instances de financement et d'organisation de la recherche en France on a une politique science ouverte qui est organisée par le comité pour la science ouverte le COSO au niveau européen la politique science ouverte est plutôt orientée par l'European Open Science Cloud et puis il y a des initiatives locales dans les établissements les universités les centres de données qui peuvent être communautaires aussi en astronomie en sciences de la terre et aussi des initiatives internationales autour de grandes alliances d'interopérabilité ou de données comme la Research Data Alliance l'IVOA pour l'astronomie l'IHDEA pour l'héliophysique OGC pour les surfaces planétaires terrestres et planétaires et tous les appels d'offres aujourd'hui demandent à montrer qu'on est capable de gérer les données avec des plans de gestion de données avec des principes d'application des principes FAIR findable accessible interopérable and reusable donc c'est la mise en place de la science ouverte passe aussi par la mise en place d'infrastructures numériques à grande échelle alors juste un premier point c'est que le développement d'outils numériques pour la science c'est vraiment la même chose le processus de développement et de conceptualisation et de mise en oeuvre c'est très très similaire à un développement matériel d'instruments matériels c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant c'est important que tout le monde s'en rende compte c'est pas évident pour tout le monde clairement les aspects d'interopérabilité et de portabilité sont importants parce que ça permet d'agréger des services de mettre en place des chaînes de traitement de systèmes de gestion et de travail sur les données distribuées sur différentes infrastructures et pour les gros volumes de données ça devient très important et pour la science ouverte pour la réutilisation des données et la reproductivité de la science les données ouvertes données annotées avec des métadonnées adaptées aux communautés scientifiques les informations de provenance c'est-à-dire toute la chaîne la description de la chaîne d'événements qui a produit à la donnée est vraiment aussi primordiale alors pour ceux qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec cette notion dans le jury il y a peut-être une personne c'est quoi l'observatoire virtuel l'observatoire virtuel c'est une infrastructure d'interopérabilité c'est l'ensemble des moyens de décrire et d'échanger des données entre des outils et des bases de données sous forme de standard et en général quand ça marche ça ne se voit pas et donc c'est très peu visible et donc très difficile à valoriser on peut imaginer le web on ne voit pas le code HTML et ça marche très bien comme ça et tout le monde est content mais l'observatoire virtuel c'est aussi souvent des portails ou des outils de distribution de données et ça c'est très visible mais ça ne marche que si derrière tous les standards fonctionnent bien et sont bien interopérables un dernier point peut-être important aussi c'est qu'il y a souvent la confusion que l'observatoire c'est l'archive alors qu'en fait c'est la distribution et que la problématique d'archive de pérennité de préservation c'est quelque chose qui est très important mais c'est différent des problématiques d'accès et de distribution et d'interopérabilité et donc on ne va pas forcément construire de la même manière une infrastructure d'archives ou de distribution de données mais les deux sont très importants alors je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails on pourra y revenir s'il y a des questions sur les différentes alliances internationales orientées données sur les différentes thématiques qui touchent à ce à quoi j'ai travaillé et pour revenir à la radio donc en radio basse fréquence on a vraiment deux défis c'est le fait qu'on a des collections qui couvrent soit des grandes échelles temporelles soit qui sont à très haute résolution temporelle ou spectrale et aussi parce que les émissions sont en général sporadiques ou intermittentes et donc on ne sait pas prédire à l'avance quand est-ce qu'elles vont arriver et donc les besoins utilisateurs initiaux c'est de pouvoir découvrir où sont ces collections comment y accéder les visualiser si possible avant leur analyse parce que ça peut être de gros volumes de données et on ne veut télécharger que là où il y a des données intéressantes pour l'étude et ensuite enregistrer et partager les événements ou les observations qu'on a pu détecter pour ça j'ai monté un service qui s'appelle MASER qui est une boîte à outils dédiée à la radio basse fréquence qui vient d'être labellisée par l'INSUL l'Institut national des sciences de l'univers en tant que service national d'observation et qui propose des outils des bases de données et des standards pour couvrir les trois besoins que j'ai mentionnés juste avant les produits de données que l'on gère dans MASER c'est surtout des spectrogrammes temps fréquence avec des paramètres mesurés qui sont le flux et la polarisation principalement en dépendant du temps de la fréquence on a aussi des données en forme d'onde qui nécessitent la mesure directe du signal au cours du temps des fluctuations électriques du signal c'est un flux de données beaucoup plus beaucoup plus dense donc quand c'est du spatial c'est des tout petits échantillons et quand c'est au sol c'est des volumes de données énormes et on a aussi des événements alors là j'ai oublié de passer les slides voilà qui sont qui doivent être à laquelle on doit dater sur lequel on va mettre des étiquettes pour dire ce que c'est donner de l'information sur la couverture temporelle, spatiale les différents paramètres et les données associées un exemple d'utilisation des outils ici j'ai trois fenêtres qui donc à gauche les données basse résolution on va pouvoir zoomer dedans grâce à ce système qui s'appelle DAS2 qui est développé à l'université d'Iowa où j'ai fait mon postdoc zoomer et en fait ne télécharger que les données qui correspondent à l'affichage et donc on va pouvoir aller jusqu'à très haute résolution ici c'est quelques secondes d'observation alors que le fichier est fait plus de 400 gigas et donc on aurait mis un temps fou à le télécharger pour essayer d'aller regarder un petit événement donc c'est quelque chose qui est très très utile pour explorer les données avant leur analyse pour l'aspect de pouvoir partager des données ou des catalogues donc j'ai mis en place un format TF4 qui est Time Frequency Catalog qui est issu des formats de catalogues géométriques de la communauté sciences de la Terre et donc qui est avec tout un écosystème de bibliothèques logicielles derrière et qui permet d'annoter différentes émissions dans des spectres temps fréquence on a aussi essayé de mettre en place des plans de gestion de données qui permettent la réutilisation des données la découverte des données donc ça c'est un plan de gestion de données typique d'une collection dans le programme Maser avec donc pour le caractère de la découverte donc des DOI sur les collections la publication dans des archives l'utilisation du standard EPN-TAP on pourra y revenir et du registre SPACE pour l'accessibilité donc c'est tout en même temps plus des logiciels et de la documentation et c'est cet outil DAS2 qui permet d'aller explorer les données pour l'interopérabilité donc les standards que j'ai représenté ici avec aussi la proposition de données dans des formats standardisés de la communauté et des fichiers de métadonnées associées et pour la réutilisabilité les logiciels et les formats standards et des quick looks associés à chaque donnée et le tout donc permet de bien accéder à ces données là et de pouvoir les valoriser quelques mots à propos de EOSC donc c'est une initiative lancée en 2015 par la commission européenne pour développer une infrastructure ouverte de type cloud pour les pratiques de sciences ouvertes l'association EOSC a été créée il y a un an l'observatoire de Paris est membre de l'association et je représente l'observatoire de Paris j'y représente l'observatoire de Paris les groupes de travail alors ils ne sont plus en cours maintenant ils sont créés et il y a un groupe de travail EOSC France dont je suis membre de fait puisque je représente l'observatoire de Paris à l'association une application vraiment en quelques mots dans le cadre du projet VESPA donc c'est un programme européen on pourra y revenir dans les questions si vous voulez qui propose une interface de découverte de données avec des mots-clés de métadonnées de couverture origine des données cible d'observation pour le système solaire on a une trentaine ou une cinquantaine de services connectés aujourd'hui on s'est aperçu que pour les petits fournisseurs de données c'était difficile de maintenir ce service sur le long terme et donc on a exploré l'utilisation du cloud européen pour mettre en place ces serveurs et ça marche très bien et donc c'est quelque chose qui est très prometteur partie perspective donc d'abord sur les aspects de l'instrumentation qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que ce qu'on fait aujourd'hui déjà une chose que je n'ai pas encore évoqué c'est qu'aujourd'hui on fait toujours l'hypothèse qu'on est loin de la source on a une propagation transverse dans le vide avec un indice de réfraction proche de 1 sauf que si on se rapproche des sources ces conditions-là ne sont plus vérifiées le vecteur de pointing et le vecteur d'onde ne sont plus forcément parallèles et donc on a besoin de mesurer à la fois les composantes magnétiques et électriques pour pouvoir caractériser complètement l'onde et donc pour ça il faut d'autres types d'instruments avec des mesures trois axes électriques et des mesures trois axes magnétiques avec un récepteur radio qui mesure les six composantes en parallèle donc c'est quelque chose qu'on propose on étudie et pour les missions spatiales qui vont aller traverser ou en tout cas voler proche des radiosources un autre aspect que j'ai effleuré c'est l'étude de l'utilisation des sources radio donc naturelles pour étudier les surfaces des corps du système solaire alors l'idée est venue avec une étude qui a été publiée donc dans les années 2010 par des collègues japonais de la mission Kaguya donc c'est en bas à gauche on voit que donc ça c'est l'émission radio terrestre kilométrique mesurée par Kaguya lorsqu'elle est juste à côté de la Lune et on voit une sorte des petites figures d'interférence on pourrait se dire c'est le signal en fait si on superpose à ça la figure d'interférence qui est créée par une source proche de la Terre et sa réflexion sur la surface de la Lune on obtient cette figure d'interférence ici on voit que on reproduit très très bien toutes ces stryures et donc ce qu'on observe ici c'est bien la figure d'interférence on passe dans un champ d'interférence avec l'onde directe et l'onde réfléchie et donc l'idée c'est d'aller utiliser ça ce type de phénomène autour des lunes galiléennes de Jupiter et d'essayer de voir la réflexion sur la surface et sur les couches internes possiblement sur l'interface entre l'océan qui se trouve sous la croûte d'Europe la croûte de glace d'Europe par exemple l'interféron hydrant en espace j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas revenir longuement là-dessus avec des objectifs d'imagerie aux très basses fréquences et ça c'est quelque chose qui serait complètement nouveau les nouveaux récepteurs pareil j'ai évoqué les différentes nouvelles architectures qu'on va proposer pour les futures missions spatiales vers Uranus par exemple ou sur des concepts d'instruments sur nanosatellites et en ce qui concerne les infrastructures de recherche donc vraiment il y a de l'activité à tous les niveaux niveau des instituts niveau national international les centres de données locaux réfléchissent à s'ils ont la masse critique pour pouvoir être pérennes sur le long terme dans le cadre des infrastructures de recherche des infrastructures numériques c'est quelque chose qui est il y a beaucoup de réflexions en cours autour de ça en France par exemple il y a une action pour mettre en place un dépôt national de données qui pourrait justement servir aux centres de données locaux qui n'ont pas la masse critique ou aux établissements qui n'ont pas la masse critique pour avoir un gros centre de données le groupe EOS France vient de se créer et donc j'ai déjà parlé de EOSC à l'Europe et les alliances internationales de données en astronomie planétologie ou héliophysique et puis quand même quelques mots sur NENUFAR que je n'ai pas encore abordé ici et en prenant l'aspect données puisque c'est vraiment ça ma spécialité sur le projet donc NENUFAR qui est donc une extension de l'OFAR à Nancet a été donc labellisé éclaireur de SCA Square Kilometer Heuret futur télescope géant en Afrique du Sud et en Namibie NENUFAR va avoir les mêmes défis en termes de gestion de données que SCA même si c'est une échelle beaucoup plus petite avec la nécessité d'utiliser un système de gestion de données distribuée les données brutes de NENUFAR sont réduites sur site on produit quelque chose comme 14 teraoctets par heure si je me souviens bien j'ai une slide qui donne le chiffre et il faut réduire d'un facteur 10 à 100 pour produire de l'ordre du pétaoctet par an de données qu'on peut sortir simplement avec une fibre optique de Nancet et envoyer à un centre de données et on a aussi étudié l'utilisation de chaînes de traitement préconfigurées avec des bibliothèques logicielles déjà installées qui peuvent être déployées sur des systèmes hétérogènes des centres de données hétérogènes et ça c'est vraiment très prometteur quelques mots sur SK et ce qu'on appelle les SRC les SK Regional Centers qui seront les endroits où les utilisateurs des données pourront accéder aux données alors ils n'accéderont jamais aux données brutes ni au système de traitement des données automatisées par contre il y aura des interfaces pour aller extraire de l'information reconstruire des images à partir des données qui vont être réduites automatiquement aujourd'hui le centre de données Nenufar est financé pour les 5 prochaines années à travers un financement CPER qu'on a obtenu on a pu déjà acquérir un espace tampon de données de 3 pétaoctets pour danser et on a commencé enfin commence maintenant le prototypage avec le BRGM qui sera donc Bureau des ressources géologiques et minières à Orléans qui sera notre hébergeur pour le centre de données et qui a l'expertise pour mettre en place ce type d'infrastructure cloud et on a eu un vrai soutien très important de l'observatoire de Paris à travers la DIO et le centre de données pour la phase transitoire pour pouvoir décharger les données de Nancet vers Meudon pour pouvoir travailler dessus avec les moyens de calcul de l'observatoire avant de créer le centre de données et demain l'idée c'est de vraiment avoir un centre de stockage et d'accès pour Nenufar accès web avec des interfaces interopérables sur l'observatoire virtuel des interfaces locales pour des petits traitements et l'accès à des moyens de calcul intensifs où on pourra placer les données dans un centre de calcul en fonction des disponibilités et des besoins et donc pour ça on a vraiment besoin d'un design d'une conception de type cloud on va accéder à des volumes qui sont supérieurs à 10 pétaoctets donc il faut cette scalabilité il faut être capable de s'interfacer avec des centres de calcul distants donc il faut ces outils de gestion de données distribués et on utilisera des interfaces avec EOSC que ce soit pour la gestion de l'authentification le calcul voire le stockage froid on est en train de négocier avec un centre de données pour avoir du stockage froid sur bande des données pour une sauvegarde et donc ça c'est un schéma de l'architecture globale de NENUF RDC et de la partie calcul on pourra y revenir avec les interfaces de gestion de données distribuées les accès gérés par ce qu'on appelle un AAI Authentication and Authorization Infrastructure et les utilisateurs à travers le centre de données ESA et cette infrastructure d'autorisation d'accès pourront accéder aux différentes ressources mises en commun pour le projet Voilà dernier slide pour la conclusion au cours de ce début de carrière je me suis investi dans toutes les étapes du cycle de vie de la donnée depuis la conception instrumentale mener les observations construire des outils d'analyse de modélisation des outils de diffusion de données la gestion des données la réhabilitation des données j'en ai pas parlé mais j'en parle dans mon manuscrit et pour les étapes à venir à moyen terme et à court terme c'est la finalisation de la préparation de JUICE pour retour à l'analyse de données avec des capacités instrumentales donc nouvelles qu'il faudra tester et utiliser en interférométrie spatiale c'est un vrai défi instrumental et scientifique de pouvoir faire de l'imagerie du ciel aux très basses fréquences et puis pour les infrastructures numériques le focus c'est le centre de données Nénuphar puis SKA et enfin sur les outils pour la communauté pour utiliser la radioastronomie basse fréquence c'est le développement du service MASER qui vient d'être labellisé voilà je vous remercie pour votre attention et je redonne la main à Catherine merci Baptiste pour ce riche panorama de tes travaux scientifiques et surtout de la valorisation de la donnée et je vais laisser la parole au rapporteur maintenant donc Françoise Genova de l'Observatoire de Strasbourg oui merci Catherine je vais aussi parler vous imaginez bien que je vais parler des données mais pas seulement parce qu'il faut que je remercie Baptiste moi de m'avoir invité à faire partie de son jury parce que ça m'a rajeuni de plus de 30 ans je pense pas que tout le monde sait dans la salle que j'ai commencé ma carrière en travaillant sur les données basse fréquence des planètes et radio basse fréquence des planètes et là j'ai pu voir ce qui s'était passé depuis que je suis sortie du domaine en 90 donc ça ne nous rajeunit pas mais ça m'a bien intéressé tout ça de voir où ça en était donc par rapport à la présentation de Baptiste et à ses travaux je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment une palette impressionnante d'activités et de résultats qui ont un impact significatif et aussi de belles perspectives pour le futur et je voudrais aussi dire j'ai vu beaucoup de dossiers de chercheurs dans ma vie et c'est assez rare d'avoir un impact aussi significatif sur une aussi large gamme d'activités donc je lève mon chapeau enfin bref tout ça quoi il y avait beaucoup de choses importantes dans la présentation je voudrais juste comme Catherine a commencé à le dire insister sur le fait que c'est important de voir que les activités liées au partage des données font partie de la vie du chercheur de la vie normale du chercheur parce que c'est pas encore complètement compris et c'est important d'avoir de bons exemples à montrer et Baptiste nous en a donné un certain nombre là donc ça c'est une partie importante évidemment tout le reste est aussi important et utile et ça va comme Baptiste l'a bien montré de la conception d'instruments jusqu'à ce partage des données ou à la réhabilitation des données alors j'avais comme je vous ai dit ça m'a fait revenir un peu en arrière tout ça à l'époque où je faisais où je m'occupais des émissions radio basse fréquence des planètes à la fois annoncées sur Voyager d'ailleurs c'est mon seul reproche sur ton habilitation c'est qu'il n'y a pas le mot Voyager dans la petite table que tu as montré alors que Voyager a quand même découvert les émissions d'un certain nombre de planètes donc c'est vrai c'est Neptune c'est vrai je râle je râle mais bon donc une fois que j'ai râlé je pose la question j'étais parti en me disant que comme vous faisiez de la modélisation ça serait intéressant comme tu l'as bien montré il y a des formes qui apparaissent sur les spectres dynamiques des émissions et là tu as répondu à la question que j'avais c'est à dire que tu as montré une modélisation qui explique globalement les formes observées des spectres dynamiques des émissions alors la question que je voulais poser c'était est-ce qu'on explique les formes tu y as déjà répondu mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin est-ce qu'on pourrait imaginer d'utiliser les modélisations pour faire du sondage du milieu parce qu'on sait bien qu'une source elle n'a pas toujours la même forme même quand on est dans les mêmes conditions géométriques d'observation par rapport au champ magnétique ou à Yau par exemple le grand arc que tu as montré sur Yau sur les sources B comme on dit excusez-nous je vous prie de m'excuser si vous n'êtes pas spécialiste mais bon donc ce grand arc il est là mais pas toujours même quand on est dans les mêmes conditions par rapport à Yau donc est-ce qu'on peut imaginer de remonter un peu plus loin d'aller plus loin et plus profond dans la compréhension du milieu où ça se passe est-ce qu'il y a le vent solaire qui était dans un certain état à ce moment-là la magnétosphère et tout ça est-ce que vous avez un outil qui pourrait être utile pour faire ça éventuellement alors aujourd'hui l'outil tel qu'il est conçu il est vraiment c'est un outil de géométrie d'observabilité de vérification qu'un observateur est dans les conditions pour pouvoir observer la source si la source est donc on va donner l'enveloppe dans laquelle on peut observer des sources en fait on s'aperçoit qu'il y a des cas où on va avoir des sources là où on ne l'avait pas prévue alors c'est le cas effectivement dans le grand arc B où on a prévu avec un faisceau d'émission qui est dans la modélisation de quelques degrés on voit qu'en fait on a des sources bien on voit des sources avant et pas juste au moment où on le prévoit donc ça veut dire que la source est plus étendue ou qu'il y a plus de lignes de champ magnétique que juste celle qui est connectée à Io et puis on voit aussi qu'on ne voit pas des sources partout le long de là où on prévoit on ne voit pas forcément donc c'est vraiment un outil qui donne l'enveloppe dans laquelle on peut imaginer voir des sources il faudrait rajouter beaucoup de choses alors on pourrait rajouter le fait que d'avoir un modèle dynamique du champ magnétique par exemple s'il y a une variabilité liée au vent solaire alors pour Jupiter il y a peu de chances que le vent solaire arrive à aller bouger les lignes de champ magnétique jusqu'aussi profondément de la magnétosphère c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler alors quelque chose aussi qu'on ne fait pas c'est qu'on ne prend pas en compte dans ce modèle les effets de propagation entre la source et l'observateur et rajouter ça ça rajoute beaucoup de complexité dans la modélisation c'est quelque chose qui à terme il faudra faire bien sûr soit avec un modèle d'environnement connu soit avec une essayer d'inverser le système et de retrouver des conditions de propagation de recoller en fait les observations de retrouver le milieu dans lequel on va propager donc c'est je pense que le code tel qu'il est aujourd'hui il est assez simple il n'a pas encore tous les éléments pour faire ça alors une des premières choses qu'on voudrait essayer de faire pour améliorer le code c'est de mieux modéliser le diagramme d'émission déjà aujourd'hui on fait une hypothèse où on va aller on a un cône qui est à symétrie de révolution on a pu observer que ce n'était pas forcément le cas qu'il n'était pas forcément à symétrie de révolution qu'il pouvait être écrasé d'un côté en fonction de l'orientation du champ magnétique par rapport à la coupure locale à la surface de coupure locale donc à la fréquence cyclotron et donc pour ça il faut faire intervenir des calculs sur le gradient du champ magnétique dans la source et donc c'est quelque chose qui est à moitié implémenté dans le code on est en train de le tester donc ça ça permettra déjà d'avoir un diagramme d'émission un peu plus réaliste donc ça fait partie des évolutions futures en revanche ce qui va être difficile d'ajouter dans ce type de code c'est la prédiction de l'intensité qu'on va mesurer à ce moment là parce que ça ça veut dire qu'on est capable de modéliser quelle est la population on a besoin de connaître de caractériser finement à chaque instant les populations de particules qui précipitent vers la planète ou qui remontent d'ailleurs plutôt après avoir précipité par effet de miroir magnétique et ça ça dépend beaucoup d'une dynamique qui peut être liée au vent solaire qui peut être liée à différents événements alors c'est des choses qu'on pourrait essayer de faire mais c'est vraiment une étape beaucoup plus complexe et qui nécessite de modéliser complètement la dynamique de la magnétosphère donc peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire mais c'est pas du tout envisagé aujourd'hui oui non le point c'était comme on a toujours essayé de comprendre ce qui se passait à l'endroit où il y a l'émission on se dit mais je conçois que ça puisse être un peu trop compliqué avec trop de paramètres libres aujourd'hui on ne sait pas faire il faudra qu'on essaye un jour aujourd'hui par exemple le code de tracé de rayon qu'Anne-Lise avait développé aujourd'hui avant que Claire reprenne le code c'était on avait la fonction d'environnement c'était donc l'environnement de plasma en densité en champ magnétique c'était des fonctions analytiques comme ça on pouvait recalculer à chaque point du rayon aujourd'hui là ce que Claire est en train de faire c'est de prendre des modèles d'environnement existants calculés à partir de modélisation plasma et d'utiliser ça comme environnement et de pouvoir faire passer des rayons dans des environnements modélisés réalistes on pourrait imaginer utiliser ces modèles d'environnement pour estimer les populations particules qui précipitent dans les régions rurales ça pourrait être une piste oui écoute c'est intéressant en tout cas parce que comme tu sais bien puisque c'est ce que vous faites tout ce qui permet de savoir ce qui se passe dans la magnétosphère est utile oui et j'ai bien aimé la complémentarité décrite brièvement dans la thèse entre les mesures in situ et les mesures à distance d'habitude c'était dit dans l'autre sens quand j'étais jeune j'ai bien aimé présenter comme ça donc juste une dernière question en forme un peu de boutade comme je l'ai dit tu as une assez vaste palette d'activités pour dire les choses avec un euphémisme d'une certaine façon donc je ne sais pas si c'était possible d'ajouter encore différents types d'activités à ce que tu fais déjà est-ce que tu as des souhaits ou des idées de rajouter encore des choses ou tu vas plutôt te concentrer sur les choses qui mûrissent et qui vont donner beaucoup de résultats dans les années qui viennent dans le futur excuse-moi c'est un peu personnel mais c'est quand on voit la liste des choses que tu fais en fait je vais répondre un peu je fais effectivement beaucoup de choses c'est compliqué ça peut être compliqué parce que j'en fais beaucoup et le fait que c'est aussi sur des communautés très différentes ça fait qu'il n'y a pas forcément de lieu commun pour se rencontrer et donc ça démultiplie les réunions ce qui n'est pas forcément simple non plus mais pour ce qui est du futur moi je pense que vu que je touche déjà à comme je le disais vraiment tout le cycle de vie de la donnée j'ai j'ai pas pour l'instant je ne vois pas d'éléments qui me permettent de pistes que j'aurais envie d'explorer complètement nouvelles ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas parce que c'est ça aussi qui me fait avancer c'est de voir des nouvelles choses qui m'intéressent et qui sont complémentaires par rapport de ce que je fais pour mon travail donc voilà aujourd'hui je pense que mon assiette est bien pleine et que j'ai beaucoup de choses à faire très intéressantes ça ne veut pas dire qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un ou une équipe sur quelque chose qui me paraît extrêmement complémentaire et que j'aurais envie de faire c'est tout à fait probable oui je n'en doute pas mais en tout cas je pense que tu as plein de choses sur lesquelles tu vas pouvoir tirer des résultats dans les années qui viennent et ça c'est une bonne chose aussi donc madame la présidente je passe la parole à la prochaine personne que tu souhaites interroger à qui tu souhaites donner la parole donc on va passer la parole à Véronique Delouille de l'Observatoire Royal de Belgique Véronique oui voilà j'ai envie un peu de rebondir sur ce que Baptiste vient de dire mais bon avant ça les commentaires que j'ai sont un peu les mêmes que celles de Françoise donc c'est impressionnant de voir effectivement une démarche scientifique qui englobe tous ces éléments du cycle de vie des données depuis vraiment la conception instrumentale jusqu'à la calibration l'exploitation et puis la valorisation des données donc très souvent les gens se focaler sur une ou deux de ces aspects là deux en général au moins mais rarement sur plus et donc quand tu dis que ton assiette est déjà bien pleine moi j'ai l'impression que tu y rajoutes quand même toujours des choses et donc j'en suis un des exemples c'est-à-dire que ces différentes étapes en fait du cycle de vie pour moi elles ne sont pas en vase clos ce n'est pas des choses séparées au contraire donc j'ai écrit aussi dans mon rapport je pense qu'elles s'alimentent l'un l'autre que ça te permet aussi d'élargir ton réseau de collaboration et donc d'avoir des nouvelles choses à faire donc par exemple j'ai vu que tu t'étais impliqué récemment dans des projets de physique solaire alors tu ne nous as pas du tout parlé de physique solaire ou très peu tout au début mais donc ça c'est encore une preuve de plus de ton envergure scientifique c'est que tu ne vas pas rester cantonné à la radio planétaire de basse fréquence tu vas aussi voir dans les aspects plutôt de physique solaire et voir même au-delà donc voilà donc je pense que pour ce qui est de ce que tu vas mettre sur ton assiette tu continues également à avoir de nouvelles collaborations notamment donc via ce service Vespa pour lequel tu aides les gens à mettre des catalogues qui ne sont pas nécessairement de radioastronomie tels que toi tu le conçois dans ta recherche de base et donc voilà bravo pour tout ça donc mes questions sont un peu reliées à ça évidemment je ne suis pas une spécialiste de la radioastronomie donc je ne peux pas poser des questions aussi pointues que c'est de la Françoise et donc je vais poser une question un peu qui m'intéresse aussi personnellement enfin en fait c'est une question en deux parties sur donc sur ces distributions de données donc la première chose une petite question on en a déjà parlé en physique solaire on a beaucoup de données très diverses à partir de ces données par exemple des images on construit des catalogues et souvent ces catalogues ce n'est pas vraiment des tables plates il y a une hiérarchie dans les données c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir une liste de flares avec le début la fin l'intensité maximale mais aussi pour chaque flares on peut avoir une évolution plus précise de la courbe en intensité en EUV éventuellement de l'air de la de la région qui a été illuminée par ce flares donc la surface donc on a un niveau global et puis un autre niveau plus descriptif un autre exemple sur lequel on va commencer à travailler c'est le nombre de tâches le spot number dans les données historiques où là on va avoir des données très diverses et je pense que ça va être difficile de tout homogénéiser en une seule table on aura sans doute aussi des degrés divers des tables de différents types certains qui contiennent le spot group et le spot number d'autres qui contiennent peut-être en plus l'air des positions etc donc ma question c'est donc si tu réfléchis un peu out of the box donc pas seulement en pensant à l'EPN-TAP mais à tous les outils qui sont disponibles pour des catalogues comme ça hiérarchisés on va dire qu'est-ce que tu préconiserais est-ce qu'il y a un outil existant qu'on pourrait un peu adapter est-ce qu'il faudrait un peu réfléchir à créer quelque chose de nouveau c'est toujours un peu dangereux mais voilà qu'est-ce que alors pour essayer de répondre à ta question je dirais que comme tu l'as dit je ne suis pas du tout spécialiste de la physique solaire même si je m'y intéresse et que j'aide des équipes à mettre en place des services permettant la diffusion de données de physique solaire j'en connais disons suffisamment par rapport à mes collègues pour à peu près comprendre ce que vous faites sans être spécialiste donc du fait que je ne suis pas spécialiste je ne connais pas forcément tous les outils existants et toutes les infrastructures existantes qui sont dédiées à ce type d'observation dire il faut réutiliser quelque chose ou pas je ne saurais pas répondre il faudrait regarder et ce voilà et donc c'est quelque chose qu'on peut faire moi ce que je vois aujourd'hui alors comme tu disais je vais revenir juste quelques secondes sur le projet Vespa que tu as mentionné avec le protocole EPN-TAP donc le protocole EPN-TAP c'est un protocole sous forme de table d'accès à des tables et donc les fournisseurs de données proposent une table avec des mots-clés standardisés qui définissent les métadonnées d'observation physique de l'objet distribué donc la couverture spatiale temporelle la cible d'observation l'instrument qui a observé le paramètre qui est mesuré ou qui est fourni et donc ça c'est quelque chose c'est homogène sur tous les services ça permet un système de découverte de données au premier ordre très simple c'est ce que tu disais pour aller plus loin effectivement on peut construire des bases de données très complexes avec des bases de données relationnelles très complexes ça se fait beaucoup ça veut dire en général qu'on va construire un outil spécifique pour aller fouiller dedans c'est difficile de faire quelque chose de générique comme ça après moi ce que j'ai tendance à ce que je vois et je pense qu'on va s'orienter vers ça c'est que plutôt d'aller vers des tables de données relationnelles on va plutôt on s'oriente plutôt vers des outils de base justement qui ne sont pas des bases de données relationnelles qui sont alors je vais donner des termes techniques mais c'est des bases de données de type NoSQL ou Elasticsearch qui sont la plupart des grands moteurs de recherche aujourd'hui fonctionnent comme ça et c'est beaucoup plus efficace sur des données qui sont avec des métadonnées hétérogènes et là on est en train d'étudier justement dans le cadre du projet Vespa puisqu'on a beaucoup alors on a une homogénéité des métadonnées mais on a beaucoup de fournisseurs de données qui ne remplissent pas toutes les colonnes parce qu'elles ne sont pas forcément pertinentes et donc on essaie de voir si en remplissant une base de données de type moteur de recherche à la Google on va dire Elasticsearch si on n'arrive pas à avoir des performances ou des moyens de découverte plus efficaces qu'à travers une table où on va aller chercher chaque mot-clé à la main dans une requête donc moi j'aurais tendance à dire que c'est d'aller explorer plutôt ce type d'infrastructures et ce type de bases de données à partir du moment où on va essayer de mélanger des choses qui sont hétérogènes dans la même interface après voilà c'est pas la même chose que c'est différent d'une base de données relationnelles bien construite qui peut être très efficace mais qui nécessite pour le coup une interface dédiée et un développement dédié pour l'utiliser je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question mais voilà c'est mon avis sur le vif d'accord mais donc pour des choses un peu hiérarchiques où il y a quand même en fait une structure oui c'est les bases relationnelles mais il n'y a pas vraiment de standard le standard d'accès donc TAP table access protocol permet ça par exemple on prend la mission Gaia de l'ESA les données sont mises à disposition avec ce protocole et ce sont des données très hiérarchisées et très reliées entre elles et c'est une base de données qui est gigantesque avec énormément d'informations dedans qui sont toutes reliées entre elles et l'accès se fait à travers une interface TAP et les utilisateurs utilisent cette interface pour pouvoir faire de la fouille de données en utilisant toutes les clés relationnelles qui sont à l'intérieur alors la deuxième partie de la question concernant ça donc quelle est ta vision de l'évolution de justement EOSC non c'est pas le truc avec EOSC que tu as mis là donc vous avez fait un premier prototype où vous avez mis EPN table EOSC donc quelle est ta vision de l'évolution de EOSC versus donc tous les standards IVOA pas seulement PN TAP et également leur intégration avec les outils génériques tels que B2Find B2Share de l'Union comment tout ça va devrait ou devrait s'articuler dans l'avenir moi j'ai tendance à penser pour l'instant que l'infrastructure numérique EOSC on est dans une phase en tout cas dans notre communauté je dirais sciences de l'univers on est dans une phase où on a déjà une infrastructure numérique on a des on a déjà des outils pour communiquer entre nous les outils d'interopérabilité et donc on a surtout besoin d'une infrastructure numérique avec des briques de base c'est à dire faire tourner des machines virtuelles sur lesquelles on va installer nos systèmes qui existent déjà et qui vont implémenter les interfaces qu'on a déjà développées et donc en ce sens j'ai plutôt l'impression que l'usage ça va être plutôt en tout cas au début d'utiliser des moyens d'infrastructure qui sont assez bas niveau sur lesquels on va installer dans un mode partagé et distribué diffusé sur les différents centres de calcul ou de traitement nos manières et nos serveurs nos infrastructures qui permettent d'implémenter nos standards quand on regarde un peu comment d'autres communautés utilisent EOSC par exemple en bioinformatique ou en sciences de la terre finalement ils utilisent aussi des briques bas niveau et ils ont développé complètement dans EOSC des outils nouveaux et des infrastructures nouvelles c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de quelque chose qui existait par ailleurs et qu'on a essayé de coller dessus ça a été complètement développé surtout en bioinformatique sur en mode cloud dès le début avec des chaînes de traitement avec des logiciels de type Taverna qui permettent de chaîner des processus des traitements sur des données successifs et on peut partager les chaînes de traitement et donc on est presque un peu trop avancé pour pouvoir aller utiliser des choses existantes qui sont déjà plus perfectionnées cependant ça peut marcher et par exemple dans le cadre de Vespa tu parlais donc de alors les services B2Find B2Share c'est un programme européen qui s'appelle EUDAT qui propose des services de diffusion de données et de stockage de données B2Share c'est l'équivalent de c'est un Nextcloud c'est un système type Google Drive ou Dropbox mais ouvert et proposé à la communauté scientifique et là effectivement ça a des avantages je dirais pour les petits fournisseurs de données dans le sens où ils peuvent déposer leurs données dessus c'est un outil de travail puisque c'est un cloud en ligne qu'on peut monter une fenêtre sur le bureau travailler échanger des données comme on fait avec Google Drive par exemple et l'avantage de ça c'est qu'à la fin une fois qu'on a choisi que l'équipe a travaillé on peut cliquer sur un bouton dans l'interface et prendre cet objet de données le transférer à B2Share alors celui dont je parlais c'était B2Drop il y a plusieurs à un autre service de EUDAT qui lui ressemble plus à Zenodo donc il y a une interface sur laquelle on peut diffuser des données et donc à partir du moment où c'est là ça a un DOI c'est citable c'est utilisable c'est distribuable et donc c'est plutôt essayer d'utiliser ce que eux savent faire bien plutôt que nous d'essayer de réutiliser des choses qui ne sont pas forcément faites pour nous au départ donc j'ai l'impression que ce qui est en train de se faire c'est par exemple dans le cadre du projet Escape dans lequel tu participes Véronique c'est c'est un peu ça qui est en train de se faire c'est comment quelle infrastructure on va construire sur les briques existantes et je pense que en tout cas le résultat de notre étude dans Vespa c'est que il y a des choses qu'on peut utiliser mais comme on a déjà les outils c'est plutôt les briques de bas niveau et après il faut voir comment on peut adapter les briques de plus haut niveau qui sont plus proches des utilisateurs pour les utilisateurs qui sont moins qui ont moins l'habitude de travailler dans l'observateur virtuel et dans la distribution de données et donc de leur proposer des outils qui sont plus faciles à utiliser et c'est peut-être en tout bout de chaîne qu'on va essayer de le connecter avec l'observateur virtuel et donc là on devrait tester ça dans les mois qui viennent ou l'année qui vient avec par exemple dans le cadre Europlanet on a toute une série de fournisseurs de données qui sont des laboratoires qui donnent accès à leur infrastructure pour faire des études des analyses de glace ou de météorites avec des instruments très coûteux et les résultats de ces analyses doivent être diffusés l'Europe nous demande de diffuser les résultats des produits scientifiques du programme Europlanet et ces gens-là n'ont pas les équipes pour gérer ce type de système observatoire virtuel ils ne sont pas assez dans cette communauté pour le faire et donc on est en train de réfléchir à utiliser justement les outils EUDAT pour leur permettre de mettre leurs données en ligne et après on fera le dernier connecteur avec eux pour mettre ça dans un outil dans une base de données OV qui leur permettra de rendre visibles ces objets qu'ils ont mis en ligne d'accord ok merci alors j'avais une autre petite question qui est plus exploratoire donc on a eu un beau cadeau de Noël tous les astronomes les cosmologistes ont eu un beau cadeau de Noël cette année avec le lancement de James Webb Telescope donc qui entre autres va étudier des galaxies lointaines mais aussi va observer de très près les étoiles de notre galaxie et donc le faire de la spectroscopie de transit pour observer les exoplanètes donc ma question il y avait une toute petite ligne dans un de tes slides pour le projet noir qui pourrait également aussi contribuer à l'étude des exoplanètes via leur signature aurorale de manière atmosphérique donc ma question c'est est-ce que tu penses qu'il serait possible dans le futur donc là on imagine un peu mais d'avoir des sortes de campagnes conjointes est-ce que les informations du James Webb Telescope pourraient vous aider à vous calibrer peut-être les informations les observations de radioastronomie ou vice-versa voilà alors je vais alors en fait j'ai évoqué ça à propos de Noir mais en vrai le premier instrument qui va essayer de faire ça c'est Nénuphar et on a déjà des campagnes d'observation avec Nénuphar pour essayer d'observer des signatures radio-orales d'exoplanètes donc c'est un gros alors c'est Philippe Zarka qui mène ce programme d'observation il a reçu une ERC pour ça moi je participe je suis intéressé et je vais participer à l'analyse des données mais je suis surtout dans le programme sur la gestion de la donnée bon voilà c'est mon rôle dans ce projet donc ça c'est la première chose alors ces observations elles sont elles sont choisies à partir des observations connues d'exoplanètes des cibles connues d'exoplanètes si le James Webb permet de mieux caractériser ou de mieux découvrir d'autres exoplanètes qui sont susceptibles d'avoir des émissions radio de mieux les caractériser en termes de période orbitale en termes de composition oui forcément ça va aider à choisir nos cibles ça c'est évident mais donc vous allez vérifier ça vous allez regarder alors c'est quelque chose moi je n'ai pas je n'ai pas encore réfléchi ni pensé mais oui c'est quelque chose alors c'est quelque chose aussi je ne sais pas le James Webb s'ils ont prévu des choses parce que si il y avait je ne sais pas quels sont les objectifs scientifiques il y a ça si si oui et la question c'est est-ce qu'ils sont capables de détecter de l'activité aurorale non non ça part non 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 ils sont dans l'infrared non c'est simplement ils vont détecter les exoplanètes bah oui bien sûr je pense qu'il y aura une coordination à mettre en place ça pourrait également participer au rayonnement de Nénifar oui oui et le code en fait le code express a aussi été développé pour analyser les données exoplanétaires dans le sens où n'importe quelle géométrie peut être utilisée et donc là on travaille avec Corentin Louis justement à essayer d'adapter le code et de mettre en place une interface qui permet à des gens un peu extérieurs à la communauté radio de mettre les paramètres de leur exoplanète et puis d'essayer de voir quel type d'émissions radio on pourrait avoir avec ces paramètres d'exoplanète qu'ils essayent d'étudier et à partir de là voir si on pourrait faire des observations qui permettent d'être discriminantes en termes de polarité du champ magnétique d'inclinaison du champ magnétique de l'exoplanète donc il y a plein de choses qu'on peut essayer de tirer si on a des observations mais d'abord il faut des observations j'ai terminé donc je redonne la parole à la présidente du jury merci Véronique on va passer au troisième rapporteur André Cigliari de l'Institut pour la science des données en Suisse merci beaucoup et merci Baptiste pour ta présentation qui m'a beaucoup intéressé beaucoup plu aussi je crois que je partage tout à fait l'avis de Véronique et François sur le champ que tu couvres il y a des gens qui se concentrent sur un instrument sur certaines données je crois que ta force c'est vraiment en fait sur la possibilité de voir des données prises par différents instruments donc j'avais un peu l'impression c'est le mot qui me venait en tête c'était un peu la multi-mission astronomy peut-être c'est pas multi-mission astronomy mais multi-mission solar system je dirais je trouve ça je trouve ça très intéressant aussi un autre aspect de ce qu'on a pu voir c'est à quel point tu as intégré dans ta vision les concepts faire donc tu es une personne en fait très faire à mon avis et je crois que c'est quelque chose qui dans le futur va être très important ce qu'on a vu aussi par contre c'est le passage du hardware en fait le passage de l'instrumentation de hardware au software donc il y a en fait vraiment quelque chose il y a un changement dans la conception d'instruments où on parle maintenant software defined radios ce genre de termes qui viennent de plus en plus et c'est peut-être dans cette dans cette direction aussi que j'aurais deux trois questions encore à te poser mais peut-être d'abord justement sur cette question de multi mission astronomy ou ces différents observatoires sur lesquels tu as travaillé tu as fait beaucoup de travail sur Jupiter tu as vu mais tu as aussi montré des données solaires les deux les deux communautés sont quand même relativement séparées moi je me demandais est-ce que à ton avis est-ce qu'on peut apprendre quelque chose en étudiant les données de Jupiter est-ce qu'on apprend quelque chose aussi sur le soleil et vice-versa est-ce qu'il y a une possibilité de passer de l'un à l'autre ou est-ce que ce sont deux données-mêmes qui resteront si on veut toujours séparées alors je dirais je dirais que déjà dans le groupe scientifique Olésia dans lequel je travaille on a les deux donc on est dans le même couloir et on se parle alors on se parle plus ou moins en fonction des gens mais on se parle quand même et mais je en fait la cohérence qu'il y avait dans le groupe c'est qu'on utilise les mêmes instruments donc c'est les mêmes méthodes c'est juste que c'est deux cibles d'observation différentes alors une des choses sur lesquelles j'ai travaillé à un moment donné qui est un peu en suspens pour l'instant mais qui reviendra à l'époque avec la mission de Jousse ça c'est certain c'est essayer d'aller faire de consolider par exemple les modèles de héliosphériques donc qui sont des modèles de propagation d'événements dans l'héliosphère liés à la météorologie de l'espace et de les consolider avec des points de mesure qui sont au-delà de la Terre en prenant par exemple soit des sondes spatiales avec Mars par exemple ou des planètes en regardant l'activité aurorale alors on peut regarder l'activité aurorale avec des instruments type Hubble en UV mais James Webb ne remplacera pas Hubble en UV quand Hubble est fini on n'a plus de moyens d'observation en ultraviolet donc ce qui reste c'est la radio et donc observer Jupiter en radio bien caractérisé avec des instruments sensibles ça peut être un moyen de garder un oeil sur l'activité du vent solaire à Jupiter même si ce n'est pas la source dominante de l'activité de Jupiter on sait que on a pu observer que lorsque le vent solaire est actif une perturbation arrive à Jupiter on voit plus d'observations ce n'est pas les émissions qui sont liées aux satellites Yo et autres mais c'est l'activité aurorale principale qui s'active comme sur les autres planètes comme à la Terre et comme à Saturne donc c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans ce cadre-là par exemple Très bien merci beaucoup ce que je me demandais aussi un peu dans la même direction quand on parle de multimission parlons de Space Weather quelque part si je comprends bien le très bon c'est un peu la météorologie de l'espace au niveau du soleil on a beaucoup d'études qui lient le domaine radio au domaine rayon X ce que j'ai pu voir je ne connais pas du tout Jupiter mais j'ai quand même un peu regardé et j'ai vu qu'en fait Jupiter avait aussi des X-ray faires des rayons et je me demandais aussi à ce niveau-là est-ce qu'on peut étendre au niveau de Jupiter aussi les données que tu nous as montrées sur le domaine rayon X alors je n'ai pas du tout exploré cette partie-là alors j'étais co-auteur d'un papier il y a plusieurs années parce que j'avais contribué aux données radio de l'étude je ne saurais pas je pense que oui mais je ne saurais pas dire précisément parce que c'est vraiment très loin pour l'instant c'est quelque chose oui je pourrais rajouter ça dans mon assiette mais bon ce ne serait pas la priorité aujourd'hui mais pourquoi pas oui il y a forcément des oui oui il peut y avoir des choses à faire d'accord si je peux passer à l'instrumentation il y a peut-être juste qui m'intéressait dans les missions interférométrie spatiale donc si je comprends bien ce que j'ai pu noter c'est que Sunrise a 6 Sunrise a 6 la satellite c'est ça Noir on a 5 ans donc c'est déjà on aurait on aurait d'accord on aurait 5 ans donc c'est c'est une autre dimension je pense si j'ai bien compris Noir se trouve en orbite lunaire mais pas Sunrise c'est juste ou bien oui alors juste pour donner un peu pourquoi est-ce qu'il y a ces deux choix qui ressemblent un peu différents déjà Sunrise c'est une mission de démonstration qui propose de faire un imageur interférométrique spatial avec je dirais le nombre minimum qu'il faut pour faire quelque chose à partir de 4 on peut c'est mieux d'avoir un peu plus donc on a choisi 6 ça donne un nombre de lignes de base donc les connexions entre les différents nœuds qui restent qui commencent à être intéressants et en plus on va regarder en gros la source la plus puissante du ciel qui est le soleil et on est en orbite géostationnaire l'avantage c'est que Sunrise n'est pas un interféromètre autonome c'est 6 points de mesure qui utilisent le GPS pour se positionner précisément donc ils savent où ils sont et les données sont renvoyées au sol et l'interférométrie est faite au sol donc c'est avec une sélection de données de manière à pouvoir télécharger les données mais c'est pas un instrument autonome qu'on peut mettre quelque part et faire fonctionner tout seul noir le concept c'était vraiment d'essayer d'être le plus générique possible d'avoir un essaim de nœuds tous identiques pour que justement on puisse rajouter des nœuds quand certains tombent en panne par exemple qu'ils soient tous interchangeables et qu'ils soient autonomes c'est à dire qu'on n'a pas besoin du GPS et pour ça il faut quand même un certain nombre de satellites pour que finalement on puisse construire au sein de cet essaim un système de positionnement local relatif et pour ça il faut plusieurs satellites le nombre 50 il a deux sources c'est un ordre de grandeur le premier c'est la sensibilité plus on a de satellites plus on a de points de mesure plus on est sensible plus on a de satellites plus on a de lignes de base plus on est précis plus on a de visibilité interférométrique et moins on aura d'artefacts dans l'imagerie qu'on peut essayer de reconstruire et l'autre point alors ça c'est les collègues hollandais qui avaient fait cette estimation et c'est une estimation assez intéressante ils avaient dit ok un satellite un système spatial a une probabilité de panne de tant de pourcents au bout de à la fin de la mission nominale pour un essai de nanosatellite on va faire pareil on sait que les nanosatellites peuvent être ont des taux de panne plus élevés mais à partir de combien de nanosatellites avec leur taux de panne plus élevé on arrive à un taux de panne global qui ne permet plus de faire la mesure équivalent à une vraie mission qui coûte très cher et 50 c'était la limite à partir de 50 si on perd 10% des satellites on arrive encore à faire les choses c'était ça le critère et après il faut jouer avec ça mais c'est vraiment à partir de 50 nanosatellites qu'on a l'impression qu'on peut arriver à faire quelque chose dans des conditions avec des plateformes un peu moins robustes que ce qu'on fait avec les plateformes spatiales classiques ok très bien merci beaucoup et puis je voudrais quand même passer juste au domaine de données qui nous a montré beaucoup de de schémas et beaucoup des plans de centres de données ayant beaucoup de questions sur la possibilité d'avoir des données faires de pouvoir distribuer les données d'une manière ouverte maintenant ce qu'on remarque aussi justement exactement sur cette salle que tu montres ici en fait de plus en plus la partie computing devient aussi la partie des ressources devient aussi centrale moi il semblait que dans le concept IVOA on parlait beaucoup de distribution de données maintenant si on arrive dans des domaines où on parle de petabytes etc c'est impossible pour des personnes d'imaginer pouvoir faire quoi que ce soit en fait sur leurs propres ordinateurs donc par exemple on pouvait faire des petites tâches je crois des petits traitements des petits traitements mais en fait est-ce que tu ne penses pas qu'à la langue en fait même les petits traitements deviennent impossibles de faire sur des données téléchargées donc tu dois tout donner en fait si on veut un système un cloud tout le processing doit se passer sur le cloud et est-ce que c'est pas quelque chose qui risque d'être un peu un problème par exemple avec le European Space European Science Cloud où il s'agit plutôt de la distribution des données donc distribuer des données quelque chose qu'on arrive de moins en moins à faire parce qu'on ne peut plus télécharger ce nombre de données alors on doit toujours ajouter plus de ressources et est-ce que tu ne vas pas se poser un peu des questions comment est-ce qu'on arrivera à faire tourner tous ces codes si tous les scientifiques commencent à faire tourner leurs codes sur des clouds oui je comprends très bien alors effectivement aujourd'hui la plupart des infrastructures d'EOSC en tout cas pour ce qui concerne les ressources qu'on utilise en astronomie sont les infrastructures qui ont été développées par le CERN pour la physique des particules et donc ils ont des volumes de stockage qui sont extrêmement importants et des capacités de calcul associées qui sont aussi extrêmement importantes le jour où l'astronomie voudra avoir les mêmes ressources il faudra qu'on développe nos propres infrastructures et c'est ce que justement les SK Regional Center devront mettre en place les SK Regional Center ne vont pas utiliser les ressources existantes d'EOSC en Europe mais vont créer une nouvelle infrastructure qui sera connectée on l'espère avec le reste du réseau européen mais qui proposera lui-même ses propres ressources moi effectivement le modèle observateur virtuel d'astronomie de l'IVOA il n'est pas encore il n'est pas encore complètement compatible je dirais totalement compatible avec cette nouvelle manière de fonctionner où on ne peut plus télécharger les données pour travailler sur son ordinateur où on va finalement essayer de placer les données avec un système de gestion de données distribuées on va placer les données là où il y a du calcul disponible des moyens de calcul disponibles pour faire le calcul à distance et même ce que SK propose c'est que un jeu d'observation peut être distribué sur plusieurs centres et quand un utilisateur va faire son calcul il n'est même pas censé savoir que c'est distribué sur plusieurs centres et son calcul sera fait là où sont les données et il récupérera le résultat mais il n'aura plus accès au fichier de données lui-même il aura accès à une interface qui permet de faire du calcul sur ces données et l'infrastructure mettra les choses en place c'est quelque chose qui est encore à concevoir c'est pas si simple dans le cas de Nénuphar c'est plus simple dans le sens où on n'a pas ces volumes-là on aura quand même des volumes qui restent raisonnables on ne peut pas forcément les télécharger par contre ils ne vont pas être distribués en tout cas une observation ne sera pas distribuée sur plusieurs sites et donc on pourra facilement identifier sur quels sites on doit travailler il faut mettre en place les procédures mais quand je dis petit traitement à propos de Nénuphar c'est des traitements sur des données qui sont dans le centre de données avec une interface typiquement un Jupyter Notebook qui travaille sur les données sans avoir à les télécharger mais directement sur le centre de données et on récupère à la fin les produits de données c'est encore une autre question les produits de données dérivés qu'est-ce qu'on en fait comment on se débrouille pour que les utilisateurs les reversent dans le centre de données ça c'est une question aussi épineuse et ça fait partie justement du plan de gestion de données de l'accord avec les utilisateurs il faut que les utilisateurs y voient un intérêt à remettre leurs données dans le centre de données et ça ça fait partie des fonctionnalités du centre d'apporter quelque chose à l'utilisateur pour pas qu'il les garde sur son ordi mais sur son disque dur mais qu'il ait envie de les remettre sur le centre pour qu'on puisse les réutiliser pour qu'elles soient valorisées mais ça c'est quelque chose à construire et trouver le moyen de faire que l'utilisateur aura envie de le faire c'est pas évident Merci beaucoup J'aimerais juste terminer avec une dernière question sur la science ouverte et le grand public On a vu l'intervention avec le James Webb Space Telescope mais aussi avec toutes les images que va donner à quel point le public le grand public s'intéresse aussi à ces données Les données radio sont beaucoup plus difficiles à comprendre et quand on parle de science ouverte on devrait pouvoir aussi donner en fait la possibilité au grand public de pouvoir comprendre de quoi il s'agit parce que sinon un public plus large que les spécialistes aurait de la peine à véritablement faire quelque chose avec Est-ce qu'il y a un espoir est-ce que tu vois un espoir un espoir dans la science ouverte ouverte dans le sens plus large pour rendre accessible possible aussi au niveau de la compréhension des données radio à un plus grand public c'est vrai et c'est ce que tu dis moi je l'ai vu par exemple lorsque je travaillais sur la mission à Cassini où j'assistais régulièrement aux réunions de l'équipe scientifique par exemple aux Etats-Unis et toutes les équipes qui avaient des imageurs trouvaient très facilement des choses à montrer dans les communiqués de presse nous en tant qu'instrument radio c'était beaucoup plus compliqué et même si on faisait l'effort de montrer combien c'était important de faire des jolies figures avec des schémas les services de presse en général disaient c'est trop compliqué on verra la prochaine fois et c'était très difficile de faire passer ce genre de message et oui c'est une vraie difficulté parce que c'est moins digeste ou en tout cas on a du mal à trouver la manière de le présenter pour que ce soit aussi accessible qu'une belle image d'une planète alors il y a des pistes des choses qu'on fait depuis un moment Philippe avait pas mal travaillé Philippe Zarka là-dessus alors c'est toujours anecdotique c'est une manière de représenter les choses mais c'est de transformer ces spectres dynamiques en sons pour accrocher à quelque chose mais ça peut donner une idée fausse qu'il y a des sons dans l'espace donc il faut faire attention c'est pas évident du tout alors après le fait qu'on va vers des instruments qui vont produire des images fait que ça peut aussi faciliter les choses puisqu'on aura quelque chose de visuel et de plus facilement compréhensible mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté qui n'est pas simple à résoudre Je te remercie beaucoup pour tes réponses et puis je rends le micro à la présidente du juillet Merci aux rapporteurs on va passer maintenant aux examinatrices donc Patricia Patricia Desgrés de Télécom Paris excusez-moi excuse-moi Patricia Bonjour merci beaucoup madame la présidente alors tout d'abord je vais remercier Baptiste de m'avoir invitée à cette HDR c'était vraiment très très intéressant pour moi alors je ne suis vraiment pas spécialiste mais je vais quand même dire des choses mais merci beaucoup parce que Baptiste il a vraiment la passion donc il m'a pendant qu'on a collaboré ensemble c'était toujours très très intéressant d'écouter et là encore aujourd'hui c'était vraiment passionnant alors merci beaucoup je vais féliciter pour son très large spectre de compétences bon là la présentation elle a été très claire très claire très intéressante bien complémentaire du manuscrit enfin vraiment j'ai beaucoup apprécié la présentation et alors le spectre large de compétences donc ça a déjà été souligné mais c'est vraiment impressionnant puisqu'il y a la phénoménologie la théorie qui va derrière pour comprendre les phénomènes tout l'aspect conception des instruments la collecte des données avec ce souci de réutilisation alors ça je trouve ça vraiment très très bien parce que combien de fois dans tous les domaines de la science on voit des gens qui ont leurs petites données dans leur coin enfin c'est pas du tout partagé et chacun fait sa belle publie sur ses données mais enfin on n'a pas de moyens de partage alors là c'est vraiment très très bien de réutiliser et de mettre en commun et puis ça va jusqu'au traitement des données l'analyse enfin voilà donc le spectre il est vraiment très 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 large sur je vais dire un petit mot sur l'aspect sur lequel on a collaboré donc on a collaboré sur un peu les nouveaux récepteurs comment améliorer surtout pour réduire la consommation alors on n'en a pas du tout parlé mais nous c'est la télécom c'est un de nos verrous bien sûr il y a toujours on veut augmenter la bande d'avoir plus de données mais il faut réduire la consommation et augmenter la sécurité alors pour réduire la consommation on a travaillé sur un récepteur radio donc Baptiste en a parlé en fait la dynamique en entrée pour faire cette mesure elle est très très grande donc plus de 100 dB et donc pour faire cela avec une moindre consommation on a proposé une architecture avec plusieurs convertisseurs analogiques numériques qu'on appelle stack ADC donc empilé et comme ça après avec un traitement numérique pour tout réégaliser on avait on avait quand même toute la dynamique avec une moindre consommation donc ça c'est une tendance générale dans les récepteurs de réduire un peu les contraintes sur les parties analogiques sur les premiers étages frontin de RF et numérisation et de compenser ça par plus de traitements numériques puisque le traitement numérique se fait à moindre coût énergétique et donc ça c'est une grande tendance une deuxième grande tendance alors on a expérimenté un peu ici avec Baptiste c'est d'essayer d'extraire directement l'information alors ça veut dire quoi ça veut dire au lieu de prendre toutes les données parce que ça fait des quantités énormes de données on va essayer d'extraire seulement une partie des données qui seront suffisantes pour trouver l'information que l'on souhaite alors la première étape de ça c'est ce qu'on appelle le compress sampling donc sensing ou sampling si c'est en analogie qu'on va échantillonner quelques valeurs alors on a fait un petit peu donc c'était bon c'était difficile parce que dès qu'on fait ça on perd des données donc même à la reconstruction on a du bruit en plus enfin voilà donc ça peut facilement masquer donc je crois qu'on a réussi à réduire de 20% quand même les données tout en reconstruisant l'information qu'on voulait c'est-à-dire la pente des droites comme notre Baptiste sur les émissions Jupiter Radio donc temps fréquence on avait des droites et on arrivait à remesurer la pente avec 20% de données en moins donc ça c'est aussi une tendance mais alors cette tendance-là maintenant on appelle ça A to I donc on va extraire que quelques paramètres mais alors ça c'est vrai si on sait l'information qu'on veut retrouver donc très spécifiquement si on ne sait pas ce qu'on veut mesurer si on veut faire de la découverte de nos phénomènes scientifiques forcément non il faut toute l'information donc l'idée je ne sais pas si ça sera poursuivi mais ce serait d'avoir deux voies en parallèle une qui est très faible co-énergétique qui permet de mesurer des données qu'on connaît déjà et donc on n'a pas besoin de beaucoup de paramètres on n'a pas besoin de toute l'information pour les retrouver et une autre voie où on a toutes les données pour faire plutôt de l'exploration et aller chercher des choses nouvelles voilà et ça on va le développer aussi dans d'autres technologies par exemple avec les avec Thales sur des radars c'est pareil ils auront deux voies une voie rapide qui leur diront où est l'information et quelques éléments clés qu'ils ont besoin de savoir rapidement et une autre voie où ils vont prendre toute l'information ça c'est une grande tendance aussi pour réduire la consommation donc je ne sais pas si ça va continuer c'est sur quoi on a un petit peu travaillé alors après pour les questions c'est plus difficile mais je peux quand même pas poser des questions de biotien congelé donc c'était très intéressant donc moi j'ai bien compris qu'on regarde les basses fréquences en dessous de 100 MHz et se développent des observations au sol absolument magnifiques avec Nénuphar et SKA donc Nénuphar peut-être fait partie de SKA donc j'imagine là avec ces grands appareils on va pouvoir augmenter la résolution mais de toute façon on n'observera pas les basses fréquences parce que tu as dit de toute façon les basses fréquences c'est dans l'espace donc est-ce que quand même avec ces grands appareils au sol on va voir quelque chose qui concerne les basses fréquences ou pas du tout voilà ça c'est une question et sinon après effectivement ça se passe plutôt dans l'espace avec ces nouveaux interféromètres pour voir vraiment les aspects basses fréquences c'est ça ? Oui oui alors pour répondre à ta première question Nénuphar est un éclaireur de SKA dans le sens où c'est un instrument qui fait partie de ces alors c'est pas un précurseur dans le sens où on va pas observer la même gamme spectrale c'est un éclaireur dans le sens où c'est le même type d'instrument où on a un réseau distribué d'antennes qu'on va traiter le signal de manière automatisée pour réduire les données et donner accès à des données déjà réduites de manière un peu automatique donc ça c'est c'est en ce sens que c'est un éclaireur SKA ne va pas observer dans la même gamme SKA va observer au-dessus de 100 MHz ou 50 MHz la fréquence la plus basse c'est 50 MHz Nénuphar descend à 10 MHz et les instruments spatiaux encore plus bas donc il y a des recouvrements mais c'est des instruments qui sont qui sont très différents dans le sens où Nénuphar ça reste un instrument il y a 2000 antennes mais c'est 2000 antennes sur 500 mètres de diamètre SKA c'est presque la taille d'une région ça va être énorme et ça monte jusqu'à des fréquences du GHz donc c'est une gamme spectrale aussi très étendue et donc il y a des recouvrements mais je pense que c'est surtout sur les concepts d'imagerie et de calcul automatisé pour faire pour produire de l'information avant même que l'utilisateur touche les données je pense que c'est ça le point commun de ces instruments oui mais c'est intéressant déjà s'il y a du recouvrement parce que moi aussi j'avais une petite question aussi j'ai pas noté grand chose mais quand j'ai vu je me suis dit comment on valide parce que c'est vrai que nous on fait des circuits on a des modèles mais à la fin on fabrique le circuit on fait des mesures et on a la vérité sous les yeux et là je me dis dans toutes ces hypothèses etc quels sont les moyens de validation est-ce que c'est vraiment par rapport à la théorie au modèle ou est-ce que justement il y a plusieurs appareils d'autres méthodes qui permettent de s'entrecouper et finalement l'étalonnage des instruments radio se fait pour les instruments qui sont des imageurs avec des sources de référence dans le ciel donc c'est des il y a quelques sources qu'on appelle les sources A donc c'est des sources radio dont la puissance a été mesurée et calibrée donc c'est Cassiopée le taureau la ville à vierge donc il y a quelques sources comme ça dans le ciel et ce sont ces calibrateurs on appelle ça comme ça qui permettent de construire de reconstruire des images à partir d'interféromètres les visibilités interférométriques donc les figures d'interférence ce qu'on mesure de la figure d'interférence en soi n'est pas forcément calibré il faut c'est quand on reconstruit l'image qu'on va aller chercher dans le champ on va se débrouiller que dans le champ il y ait des sources dont le flux est connu la brillance est connue et c'est à partir de ça qu'on va faire notre étalonnage je n'irai pas beaucoup plus loin parce que vraiment ma spécialité ce n'est pas du tout l'imagerie il y a aussi corroboré des résultats avec d'autres méthodes sur les gammes de recouvrement oui on va pouvoir comparer les résultats entre différents instruments c'est ce qu'on fait dans le spatial je dirais par exemple quand on veut étalonner un instrument en vol plusieurs manières de faire on peut utiliser le rayonnement galactique et on peut aussi et on l'a fait récemment comparer des observations de différents instruments dont un est déjà calibré et on va pouvoir trouver quelle est la fonction de transfert en regardant la même observation en même temps enfin le même événement en même temps très bien et après je vais finir par une petite ouverture je ne sais même pas s'il y a une réponse parce que nous sur quoi on travaille normalement c'est remplacer le traitement du signal classique par l'intelligence artificielle c'est-à-dire au lieu de vraiment faire des inversions de matrice de faire tous les calculs tels que les équations les prévoient on met un réseau de neurones on lui met des parce qu'on a beaucoup de données donc on lui met des données sur lesquelles on connaît les résultats il a une phase d'apprentissage et ensuite il se débrouille pour faire des calculs alors est-ce que ça c'est complètement irréaliste dans les données spatiales ou est-ce que déjà les gens y réfléchissent voilà alors irréaliste probablement pas est-ce qu'on y réfléchit je n'en ai pas entendu parler pour ce qui concerne les données radio spatiales basse fréquence quoique c'est pas complètement vrai dans les années 90 avec la sonde wind enfin 90-2000 il y a eu un réseau de neurones qui a été mis en place alors il n'était pas à bord il était au sol pour les traitements à posteriori pour retrouver la position de l'arrêt plasma dans le spec qui donne la densité du signal enfin du plasma donc c'est quelque chose qui peut être qui a été déjà utilisé nous on l'utilise alors je n'ai pas du tout parlé en fait dans ma présentation et je ne suis même pas sûr de l'avoir évoqué dans mon manuscrit c'est autre chose auquel je m'intéresse l'intelligence artificielle et donc et on a un projet avec un collègue de l'Observatoire de Paris qui fonctionne on fait de la détection automatique des émissions radio de Jupiter dans les spectres qui sortent de Nancet du réseau décamétrique de Nancet et donc ça ça marche bien parce qu'on sait ce qu'on doit observer c'est vraiment toujours la même chose c'est aussi de l'apprentissage donc je dirais que la partie vraiment je pense que on pourrait implémenter de l'intelligence artificielle à bord je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça il y a des gens qui travaillent à mettre en place des GPU à bord de satellites donc voilà c'est quelque chose qui va se faire c'est sûr mais je pense qu'on se rapproche des convertisseurs analog to information c'est à dire qu'on a appris on a dit à notre instrument détecte moi ce type d'événement un peu comme on a construit un instrument qui permet de détecter les pentes des sursauts de Jupiter comme je le montre là donc je pense que ça rejoint la discussion que tu proposais au début c'est on va quand même avoir deux filières alors peut-être ce sera le même instrument qui sera reconfigurable avec des filières qui sont de détection agnostique et puis des filières de détection préparées pour détecter certains types d'événements et qui effectivement peuvent être beaucoup plus efficaces en termes de consommation et en termes de débit de données puisqu'on va récupérer non plus tout le signal qu'il faut analyser et réduire au sol mais on aura déjà fait la réduction à bord donc pour moi ça s'apparente un peu à ça peut-être je me trompe c'est vrai parce que la réduction scientifique c'est ça c'est ce qu'on veut et une des choses normalement on a un post-doc qui devrait arriver au mois de mars et sur lequel on va le faire travailler là-dessus c'est par exemple pour les émissions radio solaires mesurées depuis le sol en gamme décamétrique c'est des émissions qui sont complètement intermittentes on ne peut pas prévoir on sait à peu près quand on voit des tâches solaires sur le disque solaire qu'il y aura peut-être une émission mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver et donc l'idée c'est de prendre le flux de données qui sort des instruments et d'avoir un système temps réel basé sur de l'intelligence artificielle qui va être capable de dire ah ben là s'il y a une émission qui commence on commence l'acquisition et l'enregistrement des données et même aller un état plus loin c'est dans les données on voit des structures fines type celle que je montre à l'écran avec des petits sursauts dérivants à des échelles de la milliseconde on va enregistrer à haute résolution sinon on n'enregistre pas à haute résolution donc faire ce type de choix en intelligence artificielle c'est beaucoup plus efficace puisque si le réseau est entraîné il a l'habitude on lui a fourni des données qui sont réalistes il peut être capable de faire ce type de choix et là on peut optimiser l'enregistrement des données et éviter d'avoir des teraoctets par heure et seulement avoir des teraoctets par jour c'est déjà ça parce qu'il y a tellement de données très cher en énergie il y a de 60% de ces données bon bah très bien merci beaucoup encore une fois f'excitation et je n'ai aucun doute sur ta capacité d'encadrer les travaux de recherche voilà merci beaucoup madame la présidente bien merci et puis maintenant je vais passer la parole à Chiara Ferrari de l'observatoire de la Côte d'Azur bonjour à tout le monde alors c'est difficile Baptiste je ne peux que te féliciter comme tous les autres je rejoins vraiment tout ce qu'ils ont dit je rajoute que dans le cadre de SK j'ai vraiment envie de commencer ou continuer mais disons développer encore plus nos collaborations on a vraiment besoin de personnes comme toi dans le cadre en particulier de tout ce qui concerne l'observatoire virtuel et le développement des connexions avec EOSC donc je compte beaucoup sur toi pour le futur que je suis sûre sera brillant pour ce qu'il y a en France donc bravo alors beaucoup de questions ont déjà été posées j'en ai une en particulier que tu as déjà commencé à aborder c'est les besoins que tu vois de développement pour l'OV pour la radio c'est-à-dire je viens de recevoir ce matin un mail des aspects radio OV dans lesquels tu es fortement impliqué tu as commencé à en parler un petit peu est-ce que tu peux rajouter quelque chose de plus sur ce que tu vois comme vraiment développement important imposé par les nouveaux besoins de la radioastronomie Il y a un groupe de travail à l'IVOA International Virtual Observatory Alliance qui est orienté radioastronomie depuis deux ans donc j'y participe au titre de la radio basse fréquence et de Nénuphar aussi on a fait un état des lieux de la manière dont les données de radioastronomie alors pas forcément que basse fréquence sont distribuées avec les protocoles et les standards de l'observatoire virtuel c'était très intéressant parce qu'on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font et la question c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'outil observatoire virtuel et la première question la plus facile c'est la découverte de données et comment on va faire ce filtre comment on va filtrer les résultats d'une requête qui permet de découvrir des données le point particulier sur je dirais la radio interférométrique alors ça touche moins à la basse fréquence mais ça touche SK et ça touche tous les grands interféromètres c'est comment est-ce qu'on fait le filtre sur comment est-ce qu'on sélectionne une observation à partir de données qui sont construites sur les visibilités interférométriques alors on a commencé à réfléchir sur la question on est en train de mettre en place une sorte d'extension du modèle de découverte de données pour les visibilités interférométriques donc il y a un groupe de travail européen dans le cadre du projet Escape qui a fait ça donc ça c'est très intéressant le je dirais l'étape d'après c'est plutôt d'essayer de faire la correspondance entre les standards de données existants en radioastronomie et les standards de données et les protocoles d'échange de données de l'observateur virtuel alors ça c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec par exemple les données pulsars de faire le mapping entre les métadonnées des fichiers FITS qui contiennent des données pulsars et les standards de l'observateur virtuel c'est quelque chose qu'on peut faire avec les données LOFAR aussi c'est quelque chose donc il va falloir le faire pour pouvoir en fait parce que l'idée c'est pas de modifier tout ce qui existe déjà en radioastronomie pour le transformer et le mettre à la sauce observatoire virtuel l'idée c'est de connecter et donc ce travail là de mapping de métadonnées c'est quelque chose qui est important alors là tu m'en parles je l'ai fait aussi avec Véronique sur les données solaires on en a parlé je le fais avec les données planétaux avec les archives NASA il y a tout un travail de croisement de métadonnées pour qu'on puisse récupérer des infos même si le modèle qui est utilisé est un peu différent donc ça c'est une étape importante après pour SKA et les NUFAR et d'autres grands instruments on a l'aspect de données distribuées de centres de données distribuées et du fait qu'on ne télécharge pas forcément les données c'est déjà le cas avec Gaia par exemple c'est pas de la radio mais les données sont telles que les gens travaillent à distance avec des protocoles observateurs virtuels donc ça existe il y a plein d'outils dans l'observateur virtuel aujourd'hui qui sont en place ou qui sont en développement pour pouvoir faire du travail à distance sur les données donc je n'ai pas forcément d'inquiétude et je ne pense pas que les données de radioastronomie soient si différentes des autres données la question c'est quel niveau de données on va donner accès à travers ces interfaces est-ce que c'est des données réduites qui sont comme on dit science ready c'est-à-dire qu'un utilisateur non spécialiste peut utiliser ou est-ce que ce sont des données brutes ou en tout cas de bas niveau comme les visibilités interférométriques qui nécessitent un savoir-faire et des outils que les non-radioastronomes n'ont pas forcément mais je pense que dans l'écosystème actuel il y a tout ce qu'il faut pour faire du calcul à la demande pour partager des données pour partager des espaces de données même temporaires il y a une connexion qui est en train de se faire pour donner autorisation à des jeux de données selon qui veut se connecter il a le droit ou pas de se connecter le modèle jusqu'à présent de l'observateur virtuel c'était tout ouvert et on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes et de projets qui demandent à avoir une authentification donc c'est quelque chose qui se met en place aussi donc j'ai l'impression que les briques sont là il va falloir mettre les choses ensemble mais j'ai pas l'impression que mais l'observateur virtuel ne fait pas tout c'est vraiment le liant pour les astronomes l'outil Aladdin utilise des protocoles mais c'est un outil en soi top 4 qui permet de travailler sur des tables c'est pareil c'est un outil en soi qui est développé en tant que tel mais toutes les connexions avec les bases données distantes les outils externes il y a des protocoles qui permettent de faire ces échanges et je pense que ça il n'y a rien qui empêche de faire de la radioastronomie et tu penses juste comme question successive est-ce que tu penses qu'il y aurait besoin d'une participation plus importante de la communauté radioastronomique à cette identification des besoins et préparation c'est-à-dire est-ce que tu penses que lancer des actions vers la communauté radioastronomique pour avoir une participation plus importante dans la préparation des besoins OV pourrait être une bonne idée ou que ce n'est pas nécessaire à se faire c'est forcément une bonne idée dans le sens où ça permet de recueillir les usages et les besoins et ça c'est important il faut savoir il faut être capable de dire ok on va plutôt utiliser tel outil parce qu'il y a cet usage dans cette communauté aujourd'hui le groupe de travail radioastronomie de l'IVOA regroupe pas mal de gens moi je vois dans le le working group archive des SCAR Regional Center lequel je fais partie il y a déjà des gens qui sont dans ce groupe de travail je ne suis pas le seul et il y a des gens qui viennent des observatoires radioastronomiques aux Etats-Unis en Australie donc c'est c'est déjà assez le panel est déjà assez large mais je pense que oui ce serait une très bonne idée d'essayer de de créer de voir un peu quels sont les cas d'usage et de voir comment on peut les simplifier ou en tout cas fluidifier avec les outils de l'observatoire virtuel oui je pense qu'effectivement avoir comme tu l'as dit souvent les gens n'ont pas une idée assez claire de ce qu'est l'observatoire virtuel en fait ils ne le voient pas ils ne savent pas ils ne le voient pas exactement et donc je pense qu'effectivement travailler ensemble créer ensemble c'est une mission qu'on doit se donner juste pour finir sur Nénuphar avec les développements qu'on fait avec Alan Law sur toute la bibliothèque logicielle associée à Nénuphar partout là où on peut on met en place les protocoles et les outils et les standards de l'observatoire virtuel et ça nous permet vraiment de tester ce qui est applicable et ce qui ne l'est pas et là où il y a des limites là où il faut faire un peu des développements et déjà on a fait des retours sur par exemple sur les très basses fréquences dans l'observatoire virtuel un exemple c'est ce qu'ils appellent les multi-order coverage donc c'est un moyen de donner un champ de vue d'un instrument multi-échelle qui permet de faire des croisements de champs de vue et de manière très efficace ça marche très bien quand la gamme spectrale est toute petite parce que le lambda sur D est le même d'un bout à l'autre de la gamme sur Nénuphar si on regarde entre 10 et 100 mégas on a un facteur 10 en champ de vue en taille sur le ciel et donc on a besoin de faire évoluer ce standard de manière à ce qu'il y ait aussi l'information de fréquence à laquelle on observe pour qu'on puisse faire des croisements qui aient du sens donc voilà c'est ce genre de choses et on fait ces tests-là dans le cadre Nénuphar Très bien et justement je pense que Nénuphar ça c'est par rapport à la question de tout à l'heure de Patricia je pense que c'est un exemple typique de pourquoi des instruments comme Nénuphar permettent de préparer ce temps très bien je pense que tu as déjà eu assez de questions beaucoup ont déjà été piquées par les autres félicitations encore Bon, ça va être mon tour et je dois dire que comme tous les autres je suis vraiment impressionnée j'ai beau connaître Baptiste ton travail te croiser j'en avais l'impression là je suis impressionnée la présentation comme le mémoire ça montre une large palette d'activités une conception instrumentale jusqu'à la donnée en fait en passant par la modélisation l'aspect software alors je pourrais mettre plein de qualificatifs et tout je pense qu'on a déjà eu beaucoup de questions mais j'en ai quand même j'aimerais quand même j'en ai une qui m'est apparue là en fait lors de ta présentation au moment où tu as parlé de noir et de la cosmologie tu nous as dit qu'il y avait un problème de sensibilité que la variation du gain pouvait faire que ça ne marche pas qu'on ne pourrait pas le faire alors qu'est-ce qui ne pourrait pas être fait et qu'est-ce que veut dire on ne pourrait pas le faire alors c'est effectivement un point de discussion assez récurrent avec mes collègues cosmologistes qui ont envie d'aller faire des mesures à très basse fréquence alors je ne suis pas du tout spécialiste de la physique de ces aspects là mais de ce que je comprends on parle de l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène qui est décalé Doppler vers le rouge à des facteurs Z égale 1000 si je me souviens bien de l'ordre de grandeur et donc ça va être une signature spectrale des premiers âges de l'univers alors soit c'est les premières étoiles soit c'est le moment où le rayonnement se libère qui va apparaître autour de 20 entre 20 et 40 MHz ou 60 MHz donc c'est dans la gamme spectrale basse fréquence cette signature spectrale elle est modélisée et donc c'est une absorption qui est de l'ordre d'une variation de brillance de l'ordre d'une cinquantaine de millikelvins à une centaine de millikelvins donc on est dans des fluctuations isotropes sur tout le ciel c'est ça qui permet de faire qui permettrait d'avoir une mesure en intégrant sur tout le ciel donc qui est de cet ordre de grandeur sauf que comme je vous ai dit à ces fréquences là le ciel est brillant et le ciel est brillant et donc là sur ce schéma on voit la fluctuation prédite du fond de ciel pour la période des eaux cosmiques et la gamme spectrale elle correspond ici on est à 15 MHz c'est là donc on a une brillance de ciel de l'ordre de 10 puissance 5 kelvin ça c'est juste la galaxie et donc on cherche un signal qui est à 10 moins 2 kelvin 10 moins 2 millikelvins donc c'est 10 moins 7 10 moins 5 10 moins 5 kelvin sur un signal qui est à 10 puissance 5 kelvin un fond de ciel donc on a 10 ordres de grandeur entre le fond de ciel mesuré et la fluctuation qu'on cherche et donc pour ça les collègues de cosmologie disent bon ben c'est pas grave on va mesurer longtemps on va moyenner et puis petit à petit comme on va réduire le bruit du fond de ciel à force de moyenner en intégrant pendant un an on va voir apparaître les petites fluctuations alors il y a deux il y a deux écueils le premier c'est que pour pouvoir moyenner il faut que l'instrument soit stable en termes de gains sur toute cette période ou alors il faut être capable de le réétalonner régulièrement donc il y a des choix instrumentaux à faire pour le faire et aujourd'hui il n'y a pas d'instrument spatialisé qui sait faire ça l'autre chose c'est qu'on fait l'hypothèse que quand on va intégrer longtemps ou quand on va essayer de chercher ces fluctuations là on considère que le fond de ciel en moyenne c'est une loi de puissance et ça c'est autre chose encore à 40 MHz on a Jupiter et je ne l'ai pas montré là dans la présentation mais c'est Jupiter et là en permanence donc si on intègre longtemps on aura toujours en tout cas il faudrait éviter d'avoir Jupiter dans le champ qu'on observe parce qu'on aura toujours du signal avec une coupure à 40 MHz qui correspond quasiment pile poil à cette bosse là donc ça va être très difficile et on peut imaginer que si on intègre longtemps et donc on devient très sensible il va y avoir plein de sources extra-système solaire qui pourraient contribuer avec des coupures comme ça et qui ne sont pas des lois de puissance et qui risquent de rendre la mesure très difficile donc il y a tout un travail pour essayer d'une part alors c'est par exemple dans le cadre de Nénuphar l'équipe l'équipe opcosmique fait des observations avec des intégrations sur le très long terme en regardant le pôle nord céleste et en faisant une intégration entre les sources qu'il détecte en regardant l'endroit où le ciel est le plus noir possible où il n'y a pas de source radio et en essayant d'intégrer le plus longtemps possible pour voir apparaître si possible une signature après avoir observé pendant longtemps dans l'espace il y a cette idée de stabilité de la calibration qui est probablement nécessaire et c'est vraiment une étude à mener alors on a en fait déposé un projet ANR l'an dernier enfin cette année-là avec des collègues du LUPM à Montpellier justement dont un des objectifs est de faire ça de prendre un post-doc en instrumentation radio et d'étudier comment on peut essayer d'avoir un design d'instrument radio spatial soit très stable soit qu'on peut calibrer avec une grande précision régulièrement donc voilà c'est encore un truc qui tombe dans mon assiette j'ai oublié de parler mais effectivement ça fait partie des choses c'est pas clair pour moi qu'effectivement tu te retrouvais c'était dans ton assiette pas juste à côté mais merci je comprends mieux où sont les challenges mais ça reste quand même un projet oui oui tout à fait un des aspects de noir oui oui de noir ou de l'instrumentation ou de l'interférométrie spatiale typiquement j'ai parlé j'ai mentionné du projet d'interféromètre sur la face cachée de la lune qui serait envoyé par l'ESA dans une dizaine d'années l'objectif principal c'est ça c'est de faire cette mesure dans un environnement où on n'a pas les perturbations terrestres ok et sinon autre chose c'est bon moi c'est l'aspect CTA du calcul on a aussi des gros volumes de données tu nous as mentionné rapidement les pipelines et l'UFAR les diverses infrastructures de calcul comment vous alliez travailler vous avez déjà un modèle qui fonctionne vous avez vous êtes toujours en phase de test alors on est toujours en phase de test mais on a on a développé avec donc Julien Girard et surtout Lilia Trémoux qui était postdoc avec nous on a développé en fait un conteneur logiciel basé sur une technologie qui s'appelle Singularity dans lequel on a mis toutes les briques qu'il faut pour faire les traitements donc de radioastronomie basse fréquence donc ça permet de traiter les données MirCat les données Nénuphar les données Lofar et ce conteneur on a pu le déployer sur trois infrastructures complètement différentes la grappe de calcul de l'observatoire Tico le mesocentre meso-PSL et Jean Zay à l'Idriss donc on a pu montrer qu'avec le même conteneur logiciel on n'a pas eu besoin de faire d'adaptation on peut lancer des traitements sur un environnement hétérogène avec des types d'infrastructures très très différentes le système de gestion de job c'est Slern qui est connu par ceux qui font des jobs à la demande et typiquement on parlait d'observatoire virtuel aujourd'hui on sait faire des traitements depuis les protocoles observatoires virtuels grâce à ce qui se fait dans ton groupe Catherine avec Mathieu Servillat on sait lancer des jobs sur des clusters de calcul ou des centres de calcul qui utilisent Slerm et donc pour moi en fait on a toutes les briques on n'a pas encore fait d'un bout à l'autre et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse cette année manque de pot tant mieux pour Lilia elle a été recrutée au NRAO pour travailler sur le VLA ce qui est très bien pour elle mais bon ça fait une personne de moins pour nous pour faire ça nous on n'a pas de données donc on a besoin de gens qui en ont pour faire les tests on va trouver un moyen de travailler ensemble ok bon je pense j'ai encore plein de choses mais on aura le temps d'en rediscuter ça a été très bien ça m'a obligé à voir un peu le côté scientifique aussi et pas juste donner bon ben je te remercie Baptiste pour tous ses travaux les membres du jury est-ce que vous avez encore une dernière question quelque chose que vous voulez poser demander non bon ben je pense qu'on va passer c'est